Malarde. Ça va bien ce que je veux dire? C'est malarde. Puis? C'est un vrai podcast. C'est le meilleur podcast. C'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast. C'est obligé de te voyer jeter. C'est obligé de te dire, la poubelle est là. Le « White Live Matter » dans son T-shirt, est-ce qu'il fait exprès ou il prend ça pour de vrai? OK, le « White Live Matter », là, tu vois, tu me fais parler d'un autre enfant, je devrais pas parler. Oh, un bon effet? Là, tu vois sur l'autre tête. Le « White Live Matter », je pense qu'à la base, je vais te dire, je pense que c'est quelque chose qui est très simple. What up, what up? C'est votre gars, Billz. Bienvenue à un autre épisode du « Barbershop ». Moi, j'aimerais ça l'appeler officiellement. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Fennec Prod, il me regarde d'une manière bizarre, parce que j'ai jamais parlé de ça. J'ai envie de l'appeler « Le Barbershop avec les gars sûrs ». Parce que là, on reçoit toujours... On a toujours un invité. Bon, aujourd'hui, on va annoncer qu'il est notre invité. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter encore une fois les gars sûrs. Les gars qui sont toujours là. Psycho, my man. What up? What up? OTT, un autre gars sûr. Ça surbinge. Ça surbinge. L'homme en chair et en or. En chair et en or. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial qui, j'espère, va revenir. Mais là, pour sûr. Un gars qui vient de l'ouest de Montréal, qui est fanatique de Griot et du Riz. C'est plus que le host, mais il va nous expliquer ça un peu, mais il est plus que le host de l'émission qui est, je pourrais dire légendaire. Ça fait quoi? Quatre ans maintenant? Quatre ans. Quatre ans, yeah. C'est pas le meilleur morning show à Montréal. C'est pas le meilleur morning show au Canada. C'est le meilleur morning show au monde. Ah, yeah, yeah, yeah. We see the moon chasers in the house with us. Let's go, 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 let's go. Yeah, yeah, yeah. I like that. I like that kind of energy. Best morning show in the world. I was like, yeah, you know, I do the best morning show in the country. It was like, yeah, the world. Yeah, the world, bro. Yo, you really want me to be for Charlemagne, that's what you want. Sauf que, Ouizi, tu m'as dit que t'étais un francophone, que tu pouvais parler français. Non, je peux parler français un peu. Ok, t'as mal commencé. Non, ok. Bonjour tout le monde, salut. On habite au Québec ici. Ici, c'est le Québec. Bonjour tout le monde, yo, je vous apprecie de m'avoir sur votre émission. Ça fait plaisir, mais n'importe quand, n'importe où, t'es ouvert à toi. Là, mon temps qu'à l'âge in the English, je dis, I'm gonna tell y'all right now. There's something in my eye. There's the haters in my eye. Non, non, moi, je pense que tu mérites de plus que la communauté anglophone. Je pense que tu mérites la communauté hip hop au complet. Que ça soit francophone, que ça soit anglophone, que ça soit hispanique, que ça soit créole, que ça soit arabe, whatever it is. Ouais, ouais, je le veux à toi. Tu le mérites parce que, que ça soit ton, bon, le monde l'a vu, ton énergie. Maintenant, ceux qui ne connaissaient pas Ouizi, son énergie est incroyable. C'est aller voir, les shows sont là, ils sont sur YouTube. Il y a YouTube, Detour54. Detour54. C'est la même chose sur Facebook, sur Twitch, Detour54. Même chose sur Instagram aussi. Donc, on est partout maintenant. Live à la radio, tous les vendredis matin. 7 à 9, sur CKUT 90.3 FM. Big, big shout-out à CKUT, qui a toujours supporté la culture. Back in the days, man, c'est là qu'on devait écouter nos sons. C'était quoi l'émission encore à l'époque? Master at Work. Master at Work. Non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais quand il disait à l'époque, il veut dire comme... Comme je disais, l'histoire comme... On était dès qu'il était ready, tout était ready. Non, mais... Master at Work, c'était de show, là. Je vais vous dire quelque chose. Ça fait quelques années que je suis en train de parler de CKUT. C'est comme, yo, I mean... I can take over Master at Work. Ils disent, mais je peux prendre la place. Mais eux, ils veulent pas mentir. Parce que je crois que c'est important que... Surtout les émissions qui vont... Qui vont promote les nouveaux artistes. Surtout les artistes mondialais, les artistes qui font de la musique. Je crois que c'est vraiment important. Et je crois qu'on perd quelque chose avec Master at Work un peu. Je trouve pas que les gars sont vraiment sur les times et sur les affaires. Et pour une émission, les samedis, de 7 à 9 p.m. C'est prime time. C'est prime time. Moi, je préfère les entrevues. Moi, je préfère être les gars. Moi, je veux être le Black Barbara Walters. Moi, je veux être le Black Angie Martinez. Mais s'il faut que je rentre et j'ai interview tous les shows rappeurs, tous les rappeurs qui viennent de l'international... Mais pourquoi, excuse-moi, je t'arrondis, pourquoi tu dis le Black Angie Martinez? Non. Well, Angie Martinez, she's Hispanic. Oui, mais pourquoi tu dis? Non, mais... Moi, je trouve que le Hispanic est Black, mais ça, c'est une autre conversation. Oui, oui, oui. Mais, non. Oh, dans le sens que... OK, tu veux être Angie Martinez... OK, OK. OK, OK. OK, OK. OK, OK. Sorry. We'll be political correct. Non, je pensais qu'il y avait plus gros que qu'est-ce que c'est Angie, mais OK. Parce que Angie... Angie, elle est puissant. Angie, elle est puissant. Yeah, Angie, c'est spécial, c'est un truc. C'est une goutte, c'est... C'est une goutte. C'est une goutte. Et c'est pas qu'Angie, elle a l'information que personne d'autre a. Parce que she's personable. Quand on est soi avec elle, on est juste amis. T'as envie de lui donner. T'as envie de te laisser aller. Y a pas un agenda entre moi et toi. Et moi, j'aimerais être ce genre de femme. Charlemagne, tu as aimé Charlemagne? For sure. Quand on te dit que t'es le Charlemagne de... On me compare beaucoup à Charlemagne. Est-ce que t'aime ça? Comment tu te sens quand on te dit ça? Je trouve que quand je vais rencontrer Charlemagne, il va être fâché avec moi. Parce qu'il va trouver que j'essaie de le copier. Mais mon vibe de Charlemagne... You've been like that. Yeah, I've been like that. Notre style d'entrevue est un peu différent. Moi, mon but, c'est pas de te faire uncomfortable de toute façon. De te piquer, de te piquer. Mais lui, il pique, il pique. Mais moi, j'aime ça, j'aime ça, c'est qu'il pique quand même. Attends ça, toi, le piquant? Non, non. Je vais te demander les questions qu'il faut. Mais il y a différentes manières de faire les affaires. J'aime sa manière de faire, mais ça, c'est pas ma manière. Ma manière. I don't want you to shoot me. I don't want you to fight me. Des fois, ça va arriver. Mais lui, il a beaucoup de problèmes l'hiver après. Mais même moi, les gars, il veut beef avec moi. Il y a des gars que je connais même pas, il veut beef avec moi. OK. Ils ont même... They were never on the show! Il veut beef avec moi. Pourquoi? À cause des choses que t'as dit? Dans le rap, c'est comme ça. Yeah. J'ai perdu des amis. Pour des affaires que j'ai dit. Pour des entrevues que j'ai fait. Moi, j'ai jamais... Quand peut-être le monde de Master At-Works, ils vont entendre ça. Non, mais... Ils vont dire, Damn, il veut notre job aussi. Qu'est-ce qu'il se passe? La compétition est bonne. La compétition c'est moi. Absolument, absolument. 100%. Yo, ça fait 20 ans que vous faites l'affaire. I'm the young hotness. Si... Si je n'étais pas bon... Et j'étais juste un gars de TikTok ou Instagram. J'avais mes views, j'avais mes followers. Et je venais avec ça. Ok, cool. Ouais, ouais, c'est ça. But come on, bro. T'as fait ton round work, là. Come on, bro. I'm good everywhere. Stop it. Yes, yes, yes. Stop it. Non, mais ils sont fâchés un peu, mais... Il faut qu'ils soient honnêtes. T'es pas un gars qui a la langue dans sa poche, hein? Non. Non. C'est important, ça. C'est important, ça. Non, mais il faut pas être trop abusif. Il faut connaître tant et lieu aussi. Il y a certains gens... Yeah, you could be 100 tout le temps, mais il y a tant et lieu. Faut choisir ses batailles, faut choisir ses... Y'a pas tout le monde qui a ça dans le broadcasting. Y'a pas tout le monde qui a ça. Y'a pas tout le monde qui a ça. Y'a une certaine élégance que j'aime avoir avec mes shows. You know, I want to be sexy. Je veux que les femmes aiment ça, mais je veux que les vrais gars comme ces deux gars-là, ils aiment ça aussi. Donc y'a un certain balance qu'il faut avoir aussi. C'est pas... C'est un mot... C'est pas comment on dit ça en français, c'est finesse. C'est une finesse unique. Finesse, c'est pas skill. Finesse, c'est pas habilité. C'est savoir. C'est savoir. Le savoir-faire, hein? Le savoir-faire. Finesse, c'est une French word. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut savoir danser. Mais moi, je suis là pour la conversation. Moi, je veux être la personne au Canada, international, whatever. Moi, je suis le hot seat. T'as un nouveau album. T'as une nouvelle situation. T'as un bif avec des gars. T'as juste causé. Je suis en ville. Il faut que je passe ce qu'il y a. Juste parce que... Moi, je veux être cette personne-là. Même Montréal, c'est une ville, un peu le monde. Ils prennent trop de personnels. Oh, bro ! Oh, bro ! Oh, bro ! Les Français, les Américains... Qu'est-ce que c'est, Manon ? On prend personne. Oui, oui, oui. Les Français, même dans des plateaux de télé, ils sont directs. Si ton livre n'est pas bon, ils vont dire, « Monsieur, votre livre n'est pas bon. » T'as une page. Trop, trop direct. C'est quoi l'émission sur TV5 ? C'est trop direct. C'est trop... C'est de la sauvagerie, là-bas. Avec le gars blanc, il est populaire, tout le monde vient, il fait les gros entrevues. Tout le monde en parle ? Ben, l'origine. L'origine de tout le monde en parle, avec... Où est-ce qu'il était ? Celui que... Le bâtard, là, qui voulait être président, là. Comment il s'appelle ? Zemmour. Moi, je suis un gars anglophone de Côte-de-Neige. OK. J'ai eu du câble... Shout-out, Côte-de-Neige. Shout-out, Côte-de-Neige. Yes. Si je vous dis que j'ai eu du câble en secondaire 3, avant ça, j'avais quatre canaux. TVA, Radio-Canada, CBC, and whatever the other one was. TQS. TQS, exact. C'est V aujourd'hui. Yo, je regardais, tout le monde en parle. Mon primaire, c'est français, mon secondaire, c'est anglais. Je regarde, tout le monde en parle. Il n'y a personne dans mon cri que je peux parler avec ça avec. Il n'y a personne. Je veux des amis français. Tout le monde en parle. Yo, yo, mon père, il aime Charles... Charles d'Avour. He loves it. Yeah. Moi, j'écoute Charles d'Avour. Cause my dad likes it. Yeah. I love that shit. That's it. One of the breaks. Mais quand je parle avec des gars dans ma clique, ils me disent, what the fuck are you talking about, bro? We don't know that. J'aime la culture française. I'm not going, tout le monde en parle. Un jour, je vais dire ça. Tout le monde en parle. De France ou de... France. France. Yeah, I'm going to be on France. Ici, c'est un peu... Il veut juste parler du mot nègre tout le temps. C'est comme, yo, bro. Yo, on a d'autres sujets. Ouais, c'est vrai ça. C'est comme on, bro. Non, Molière, c'est différent. C'est vraiment divisé. I call it a city of two tales. It's two cities in one. Oui. It's famous. Quand tu dis que... que tu veux être le... que tout le monde passe par toi. Yeah. Pas par toi personnellement, mais ton show. Ouais, non. Quand on parle d'un artiste, boum. Peu importe, anglophone, ben, je pense anglophone. Anglophone, francophone aussi, je peux parler en français. Francophone aussi, ouais. Tu pourrais le faire aussi, mais je veux dire, OK, pas de limite. Toi, est-ce que c'est... Morning Detour, c'est hip hop, c'est la culture, c'est hip hop? Parce que nous, ici, nous, on est hip hop. Je vais parler de ça, mais ça se peut que tu voudrais aller plus loin. Dernièrement, vous avez reçu Politique. Anglophone, elle a été à son show. Nice. Hot nigga. Avant... Avant, tu sais, la veille des élections, non, mais vendredi. C'est un vendredi, c'est live. Les élections, c'était lundi. Ouais. Fait que le dernier week-end avant les élections, elle est venue vous voir. Fait que tu touches à tout. Mais au niveau hip hop, tu voudrais que tout le monde passe chez vous? Ça, c'est une bonne question. Quand j'ai commencé mon éditor, je voulais juste jouer du hip hop. Ok. Si c'était juste pour moi, moi, j'ai juste joué du Kanye du Future. Mais au fond, non, si c'est juste pour moi, I'll just play Kanye in Future. Mais on comprend vite vite que, yo, y'a beaucoup de monde qui t'écoutent et c'est pas juste pour toi que tu parles. Y'a pas beaucoup de personnes qui sont affondées l'opportunité de faire une émission et pas par Montréal qui est diffusée dans le primeur. Parce que les émissions du matin sont vraiment importantes parce que tout le monde écoute ça. Ils sont en machine, ils sont en métro, donc c'est... They call it prime time spot. Ok. Ils ont donné ça à un gars. D'habitude, sur CKT, le soir que je suis dedans, il fallait juste que je parle. C'est moi qui... Je me suis assis dans un meeting, c'est comme, yo, il faut que je joue de la musique. je ne vais pas parler pendant deux heures sans musique. Il faut que je joue un peu de la musique. Au début, I just want to play hip-hop. Je veux parler du hip-hop, je veux introduire du hip-hop. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres monde. Tous les entrepreneurs veulent venir. Toutes les célébrités du stage veulent venir. Maintenant, c'est comme, oh shit. C'est plus grand que juste du hip-hop. Mais moi, mon cœur, c'est du hip-hop. Moi, j'ai toute la nouvelle musique. Ils me disent, j'ai trouvé un loupeau dans Blueprint. I'm not supposed to play hors de New Kanye. I'm not supposed to play beaucoup de la musique que je joue. J'ai pas le droit de jouer. Parce qu'il faut... Ça, c'est pas... C'est quoi? Beats, Virgin. Parce qu'ils ont payé leurs 50 000, 100 000 pour le Billboard Top 40. Oh, oui. C'est sympa. Mais j'ai trouvé un loupeau. Explique. Parce que je parle du hip-hop, la musique est en relation avec la discussion que je parle. Donc, j'ai le droit de jouer toutes les Top 40. Mais beaucoup... Top 40, I'll play some Drake, canadien. So, I kill two birds and one stone. Parce qu'il faut jouer du 10... 10% canadien. Yeah, 10% canadien. Drake, Tory, 2 songs, c'est bon. C'est bon. 2 chansons. Mais l'émission a grandi plus que du hip-hop, présentement. Maintenant, c'est comme... C'est une émission culturelle. C'est culturelle. C'est culturelle. Mais je jouais tout le nouveau hip-hop. Un des drawbacks que j'essaie de réparer dans la nouvelle année, je veux jouer plus de la musique francophone. Mais je sais pas où me situer. J'ai pas d'amis qui peuvent me dire « This guy's hot ». J'ai pas de gars me dire « Yo, y'a cette situation qui se passe entre deux gars. Y'a « This is the beef ». Ça, c'est le contrat. J'ai aucune connexion là. Donc là, j'apprécie des gens comme vous qui m'invitent dans l'E-side. OTT pour être ton ami. J'ai dit OTT pour prendre mon numéro. OTT va... Yo, j'ai t'apporté un souper. Nothing is free in life. Oh, il aime manger aussi. T'as mis du griot ? T'as mis du griot ? Oh, bro ! Tip du riz, bro ! Tip du riz ! Je veux jouer plus de la musique francophone et j'en joue déjà. Ok. Mais I'm like, yo, is this the right guy ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Il laisse vraiment diviser. Yeah. Et même pour mes listeners, si je joue de la musique francophone, yo, I'll hype it up comme jamais. J'ai joué du loud. L-O-L-D. I'll drop the beat. Pull it back. Put some gunshots. Put some... Put the sound for me down. The Metro sound. Oh, yeah, yeah, yeah. Il est venu à bord. Du-du-du-du-du-du. We're doing that. Parce qu'on fait ça. Yeah. Drop bands, pull up loud. Yeah. J'vais t'en donner beaucoup de... J'ai besoin de ça. J'ai besoin, parce que tout le monde reste dans leur groupe, reste dans un coin, c'est comme yo, bro. Parce qu'il y a un autre aspect qu'il faut que je dise parce que même... On parle de hip-hop, c'est sûr, on est de hip-hop head. Mais il y a une affaire qu'il faut que je dise parce que c'est lourd. Il y a des gars qui promote ça puis ça devient lourd puis je le vois aller. La culture haïtienne de Zouk puis de compas ici sont heavy. Ils deviennent international. Ils deviennent comme big superstars, comme Impossible qui a commencé ici. Exemple, que nobody would listen. J'aime. Puis là, maintenant, ils sont worldwide, tu comprends, etc. I love it. Il y a D-N qui sont nouveaux qui commencent. Yo, D-N est good. Il y a J-Ron, je pense aussi, c'est ça, J-Ron qui commence. Il y a des... Comme c'est heavy, là. Non, non, j'adore ça. I would say... OK, OK, donc, une situation comme ça. J'ai joué le track Occupation Double. Love it. Yes. Quand ça a drop, pourquoi je ne l'ai pas reçu? Pourquoi je n'étais pas connecté les gars? OK, we're dropping this track, il y a un gros collab. C'est facile, parce que l'affaire, c'est que pour les gens, ils te voient comme... Anglophone, tu comprends? Puis la réalité, c'est que surtout dans le temps où il y a une vision que les gens sont comme... Le gars, comment il parle tout le temps en anglais? Why would he play this? Pourquoi il connaît bien ça? Mais la réalité, puis c'est ça que je dis souvent, j'ai vu ça une fois à New York, parce que moi, tu sais, j'en garde hip-hop, tout ça, mais je suis un Soakerhead, Dancerhead, tout ça. J'ai été dans un show que j'ai entendu mon groupe de jacoute, exemple, musique ou de zin, puis après, il y avait Soaker, Alison Hines, puis tout ça, puis whatever, and I was like, what's happening here? Puis ils collègues tout. Ça se crue que c'était du haïtien aussi? Oui, avec des haïtiennes. Puis l'affaire, c'est que quand j'ai demandé aux gens, ils disent, on reflète qu'est-ce qu'il y a dans la culture, qu'est-ce que nous, on est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas ça là-bas. La réalité, c'est que les gens, il faut qu'ils commencent à comprendre que des gars comme toi, à la fin, même si t'es dans l'Ouest, t'es à 15, 20 minutes d'ici. T'es quand même à Montréal. C'est pas comme... Je suis haïtien. OK. 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 We're gonna walk this in right here. Quand est-ce que tu es haïtien à Montréal? Est-ce que t'es haïtien... Donc, mon père est haïtien, ma mère est grenadienne. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui me disent que je ne suis pas haïtien. Je ne parle pas en créole. Ma femme me dit tout le temps que ma femme est créole. Ma femme est haïtienne, moitié blanche, moitié haïtienne. Mais elle dit, yo, t'as pas le reste parce que tu ne parles pas en créole. OK. Je comprends le bif. Peut-être moi, Émilie, il peut parler après, il peut m'introduire à quelqu'un qui peut... Moi, je ne parle pas en créole. Je comprends en créole. Oui. Je comprends en créole, mais c'est comme, am I less Haitian? Parce que je suis juste moitié. Non, parce que moi, je vais te dire, moi, je ne parle pas en créole comme ça. Mais moi, la différence, c'est que j'ai fait partie d'un groupe que dans mon groupe, il y a un groupe légendaire en créole, exemple. Fait que j'ai eu mon certification par rapport à ça. I need my certification! La réalité, c'est que... I want my Haitian badge. C'est un gars crazy! I think you're good! Ma philosophie, et qu'est-ce que je pense que tu vas faire et que ça va t'aider, c'est pour ça que je viens de te donner le plug, je viens de te donner le blueprint. Je t'ai dit, c'est les gars de J-Ron, c'est les gars de The N. Tu vas voir Kevin Kalitz, 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 il est dans mon affaire, viens là! Ils vont te donner le stem, ils vont te comprendre, ils vont t'embracer, parce que des fois, tu vois, tu me dis ça là, c'est maintenant que je le sais. Apple's like, really? Bon, une question, par exemple, est-ce qu'il faut que lui, qu'il aille vers les artistes, faire des recherches, ou les artistes peuvent lui envoyer leurs morceaux aussi, par exemple? Moi, je te dirais les deux! Parce que normalement, c'est 50-50. Oui, c'est les deux! Mais l'artiste doit envoyer, je vois. Au DJ... Mais oublie pas, il y a un blocage, c'est ça que je l'explique. Il y a un blocage au niveau, des fois, de français-anglais. Moi, quand on me voit, on me dit, oh, je sais toi, un Américain, blablabla, je dis oui, parce que, si je pouvais parler aussi le mandarin, je le ferais. Je suis accentué à l'argent. J'adore l'argent. L'argent se sent bon pour moi. Fait que je parle en anglais ou je parle en mandarin. Que j'aimerais parler en mandarin. Je vais pas aller apprendre l'espagnol. Je vais regarder dans les langues du monde, pis c'est ça que je fais. Le créole est pas dedans, même si je suis haïtien tout le monde, je vais te montrer mon flag partout, je vais le mettre dans la face, je vais te l'étamper sur ton chest à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la réalité, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que je donne le blueprint de l'affaire, c'est que la réalité, je le savais même pas. Ils parlent pas vraiment français. Je vais pas parler français maintenant. Je dis, oh, shit! Je dis, oh, shit! Non, non, non. Même moi, je parle pas, j'ai pas assez de gars dans ma clique que je peux parler français à tous les jours. Donc pour moi, c'est comme, oh, shit, tout le podcast en français, oh boy! C'est bon! C'est bon! La réalité, tu vois, moi, je suis tout le temps dans l'Ouest, right? Fait que je parle souvent en anglais. Mais la réalité, c'est que, même si je t'ai dit que je parle pas en créole, quand je suis gaillé, classico, je parle en créole, à mes boys qui sont trinidadiens, et avant qu'ils comprennent pas qu'est-ce que je dis, parce que je dis... Ouais! Tu vois? Puis à cause que je parle fort, puis que je suis gaillé, puis je parle en créole en plus, ils comprennent le créole. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ma trinidadienne. They'll try a thing. Try a thing, yeah. Tu comprends? Fait que je te donne l'exemple. Fait que l'affaire, c'est que... Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que le monde oublie que Montréal, c'est un melting pot. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on... Le monde oublie que... Tu comprends? Tu peux tout écouter. Yo! Moi, là, exemple à mon travail, j'ai des gens qui font la mosquée, qui font ces choses-là. Maintenant que j'ai appris, au lieu de me dire ou être réticent à cause des médias, maintenant, je pose la question. Hey guys, pourquoi vous êtes... C'était l'affaire les vendredis, je vois tout le monde en longue robe, Le vendredi, c'est notre dimanche à nous. C'est ça. Mais moi, je le sais, mais j'ai oublié. Parce que je vais te dire quelque chose, puis c'est ça que je disais tout à l'heure. Je trouve ça dommage que, in this era, on a plus comme les gens moslems qui poussaient comme avant, qui étaient ennuyants, qui donnaient des papiers dans ta face, que tu te sentais mal, tu devais lire ou comprendre. Je trouve qu'il manque... Non, but I'm just saying, for me personally, c'est comme... Des fois, il faut que tu te rappelles certaines choses. Moi, je suis juste curieux de nature en ce moment, donc je pose beaucoup de questions. Tu comprends? Je veux dire, regarde-toi. Mon boy, l'autre fois, t'as amené une nourriture, c'est sûr qu'il faut que tu m'emmènes dans le restaurant. Tu comprends? La réalité, c'est... Je vais te le dire de façon... Moi, j'aime ça donner des exemples, puis des exemples simples. Tout le monde aime la viande. C'est tout. Tout le monde aime la viande. Tout le monde aime la viande de manière différente, mais tout le monde aime la viande. Tout le monde agit comme si... Tout le monde agit comme si... Tout le monde... Il y en a qui pensent pas la viande. Non, mais je sais, tu vois, là, il veut mettre ça à sauce. Tu dis, avec ton vibe New Era, arrête, OK? Tout le monde, logiquement, aime la viande. Oui, il y a des exceptions, je veux dresser un tige correct, mais moi, je suis un viking, tu vois, moi, j'aime la viande, right? Moi, qu'est-ce que je dis, c'est que... t'aimes peut-être la viande comme ça, la viande à l'âle, la viande ci, la viande ça, mais c'est de la viande à la fin de la journée, puis il faut juste apprendre comment ça marche à travers, parce qu'on est dans un melting point. Moi, là, dans mon slang, je vais parler, je vais te dire, yo, Sakafet, yo, t'es correct? Yo, Habibi. Non, mais c'est ça, c'est mon réel, c'est ça. Mais pourquoi ça se reflète pas dans les choses qu'on fait? Pourquoi ça se reflète pas comme dans qu'est-ce qu'on écoute? Pourquoi? OK, mais là, attends un peu. Là, je vais t'arrêter tout de suite. Vas-y, arrête. Je vais te répondre, c'est très, très facile à répondre. C'est on vit comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est pas vrai, parce que, yo, ça se reflète, on est comme ça. Je vais te dire pourquoi ça se reflète pas, pourquoi tu poses cette question-là. C'est qu'on n'est pas médiatisés dans le mainstream. C'est pas nous le mainstream. Mais non. Weezy, c'est pas lui le mainstream. Le mainstream, quand ils ouvrent la radio, c'est pas lui qu'ils entendent parler. C'est pas un OTT qu'ils entendent rapper. C'est pas un gars comme... Un gars comme J7 qui est... Tu sais, c'est pas nous. C'est pas nous qu'on représente la ville. Nous, on est dans le underground. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand t'arrives à New-York, quand t'arrives à New-York, tu ne pose pas ces questions-là. Non. Même en Ontario, tu mets la radio. Quand t'arrives à Paris, quand t'arrives en Ontario, c'est juste nous. C'est juste au Québec. C'est ici seulement qu'on est étouffés. Mais on existe. On est là, là. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose de très comme politique. Je vais pas aller trop deep parce que je veux que le show soit air. Je vais aller, mais je vais aller semi-dou. D'accord? Je vais tamiser. Qu'est-ce que je vais dire? Vas-y, on a hâte de l'entendre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a une émission de radio qui est venue nous voir dans le temps qu'il dit on allait faire des affaires pis ils nous ont dit il faut que t'ailles des petits piu-piu-piu genre dans le beat pour qu'ils jouent le beat à la radio, c'est quoi? Je l'ai regardé pis je l'ai dit... Des piu-piu, c'est de censure? Non, en voulant dire, disais, du techno, ou un petit background house. Je l'ai regardé. On a des pas de la laser ! Là, je te parle de Back in the days. Back in the days, on avait des doux rags, on avait des jersées qui nous arrivaient ici pis whatever. Pis là, je suis comme, bro, moi j'écoute du black moon pis tout de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends ce que je veux dire? Pis... On a été à la radio, pis après, eux autres, ils se mettent là pis c'est là qu'on a réalisé qu'il y a une génération baby boomers. que, tu sais, I'm waiting for them to retire at this point pour que les nouvelles personnes ou les nouvelles personnes québécoises, les nouvelles personnes de nouvelle vision comprennent puis voient qu'est-ce que tout le monde essaie de faire ou les struggles de tout le monde. Parce que moi, je te dirais qu'en ce moment, dans la ville, tout le monde de notre âge, exemple, qui n'est pas en haut, a tout vécu quelque chose à travers un ami, à travers quelqu'un qu'ils connaissent, à travers quelques autres ethnicités, que tout le monde se rejoint. Puis même si, disons, we're not all together all the time, mais on sait c'est quoi le struggle de l'autre. Fait que moi, je vais me sentir mal ou je vais me sentir comme, oh, je sais what you're living, puis je comprends, puis exemple, right? Fait que moi, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que à cause que c'est encore ces gens-là qui sont là, that nevers, whatever, ou chose, et comme tu disais tout à l'heure... C'est la matrice. Master at Works, qu'ils veulent pas te... Ouais, exemple, tout ça. Puis que ça fait comme un blocage d'évolution. So, par exemple, parce que l'affaire c'est que... Comment Toronto a passé son nom? Moi, je regarde Vintage, je regarde Oskar, je regarde Montréal, To the Bone. Il n'y a pas de langage laws à Toronto. Il n'y a pas de quoi à Toronto? Yep, there's no language laws in Toronto. Non, parce que tout le monde parle, c'est sûr, tout le monde parle en anglais, Mais quand tu dis que Toronto a passé son nom, dans quel sens? Et for me, in everything, passion, basketball, hip hop... Dans tout, dans tout. We were living, et c'est pas normal que Toronto a passé son nom. Non, parce que Montréal c'est plus vivant. D'habitude, Montréal c'était le mecca de Canada. Yes. Bill 101 a power for you. Tout le monde a l'air à Toronto. Oui. And this is what happens. Exactly. Il y a beaucoup de business américains qui veulent venir à Montréal, mais ils ne peuvent pas. Language laws. OK. And ça nous bloque, ça nous rétrécit, et tout ce business-là est allé à Toronto. C'est vrai. Surtout sur la rue de musique. Surtout dans l'Est. J'aimerais quelqu'un faire un show pour démonter... Est-ce qu'il y a plus de talent à Toronto que à Montréal? C'est 50, 50. Est-ce qu'il y a plus... Pour moi, il y a la même chose. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand t'es ici, quand t'es ici, tu dois faire un choix. Quand t'es ici, tu dois sacrifier quelque chose. C'est à soi que tu dois dire, oh, bon, F all of that, je m'en vais soit en Ontario, F all of that, bien, OK, je m'en vais à L.A. Mais la plupart des gens qui ont fait ça, ils ont un peu plus. Oui, l'affaire, c'est que soit tu upgrades, soit tu changes, mais il faut que tu bannisses quelque chose. C'est la seule ville que t'es obligé comme de bannir une partie de toi pour aller faire qu'est-ce que tu faisais de toi. Je te donne un exemple. C'est pas normal. Check un exemple. Moi, par exemple, je suis un gars de l'Est, j'ai grandi dans Hochelaga, entouré de Québécois, toute ma jeunesse. Mais je prenais le métro à 16 ans pour aller jusqu'à Plamondon, jusqu'à Longueuil, jusqu'à Laval. Fait que moi, mon esprit, Montréal, c'est toute la ville au complet. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça depuis des années. Comme lui, il dit qu'il est dans l'Ouest, puis personne ne lui montre c'est quoi le rap français de l'Est, par exemple. Mais pourtant, des gars comme des Enima, comme des Los, toute la ville, ils connaissent. Mais comment dans l'Ouest, ça passe pas ? Sans pression, ils passaient à l'époque. À l'époque, t'étais jeune. Mais moi, je me l'ai passé. T'allais dans l'Ouest, tout le monde connaissait sans pression. Tout le monde connaissait sans ça. C'est pour ça que je disais au début de la conversation aussi, je trouve que, quand on parlait tout à l'heure, c'est que... Mais c'est plus saïdé pour ça aussi. C'est ça, j'ai l'impression qu'il manque une genre de coalition qu'il y avait. La réalité, à New York, puis Mannever, tu peux dire qu'est-ce que tu veux, c'est qu'à Montréal, dans le temps, on savait qu'il y avait toutes les langues, toutes les affaires. Tu comprends ? On savait qu'il y avait des slang de tout en espagnol, de ça, puis whatever, whatever. On était jeunes aussi, on n'avait pas le... Bien, mais l'affaire, c'est que dans le temps, on n'avait pas de guidance parce qu'on était notre propre guidance, on était notre propre phare. Mais vous êtes d'accord avec moi que Montréal, aujourd'hui, et Montréal, il y a 20 ans, c'est deux mondes différents. Moi, je veux savoir un truc. Pourquoi... Est-ce qu'un gars de OTT, lui, il va dans l'Ouest ? Est-ce que toi, tu venais dans l'Est ? Oh, c'est bon que ça. Oh, c'est sûr. J'ai fait un mixtape quand j'avais 19 ans. Ça s'appelait Hood to Hood. D'antan, je vendais... Je crois que je connais. Yeah. D'antan, je vendais des vêtements avec des gars à New York. C'est comme ça, j'ai payé pour le college, pour l'université. Et d'antan, le mixtape était chaud. On n'avait pas streamé. Je crois que c'est qui. En tout cas, après... Une fois que j'étais avec des gars du stage, je me dis, yo, je vais faire un mixtape. Aucun background dans la musique, je ne rappe pas, je n'ai pas un producer, mais j'ai toujours été bon à connecter les dates. Donc, je link up avec Vain, je link up avec DJ. Mr. Vain ? Yeah, le producer Vain. Oh, G. Oh, G. Oh, G. Oh, G. Oh, G. Yes, yes, yes. I got Vain, I got Vain, I got Blackstar, and I got Joe Black. OK. Joe Black is good friends with Full Clip, who did stuff for Dipset, et tous ces gars, so they got Trebis. OK. Boom. What do I know ? Moi, je suis un gars disavant, je viens de Weiger, je suis en train de rentrer à Champlain-Saint-Lambert, j'étudie en psychologie, j'ai un dèc en psychologie maintenant. Oh, congrats, man. But, yeah, respect. So, I was like, yo, hold on, hold on, I think we can do something. Je like mon boy Rodney, je like mon boy Big Brick, we're in his basement, put it there, I say, you know what, we're gonna do, une soirée, trois heures du matin, we're gonna do, on va faire un mixtape avec tous les gars chauds à Montréal, sur la même tape. Who the fuck do I think I am ? Qui suis-je ? Comment je vais faire ça ? I say, all right. Moon Chaser. Non, non, I was a Moon Chaser. I was turning my wheezy. OK. Je n'étais pas encore Moon Chaser. Il y a de croissance à venir. OK. À 10 minutes avant, j'avais essayé de l'esprit en moi de dire, OK, Saint-Michel, who's the hardest guy ? P9, Longer, c'est le gars. West Island, c'était solo. Saint-Michel, c'était B-Low, c'était GDS. J'avais Roji à Parquet. You know what I mean ? Je suis comme, OK, est-ce que je suis capable de rencontrer les gars ? J'ai apporté les gars chez Rodney. Je jouais des tracks. Les affaires que les producers faisaient maintenant, je faisais ça il y a 15 ans. What the fuck is I doing ? Je ne savais pas que je faisais. J'ai invité des gars à NDG, joué des beats. You like that ? OK, cool. J'ai mis 20 beatmakers sur le projet. Tout le monde a donné le projet pour GAT3. Parce que tout le monde comprenait l'exposition que tu voulais faire. Tout le monde a donné des beats. So, I don't know what the fuck I was doing. J'ai entendu les gars joué des beats. Je commençais, OK, OK, je vais mettre un ex Saint-Michel là-dedans. OK, je vais mettre un ex-Town P-Block pour mettre sur le même track. Maintenant, c'est comme ça à faire la fin. Burgundy, les niggas sont en it. What was I doing ? Moi, je ne savais pas ce que je faisais, but it made sense. OK, ça sent bon ça. Ça sent bon ça, it feels good. Rodney était un peu bon avec la machine. Tu savais comment éditer un peu ? Je suis allé chercher Joe Black. D'antan, j'étais à Champagne-Saint-Lambert. Je fumais avec un gars, Yasser. Yasser, j'ai rencontré comme ça, on connaissait des filles. So, moi, Yasser, commençait à fumer. Je suis chez Yasser, une jour. Il m'a porté à Cité des Soleils dans le rive-sud. OK. Cité des Soleils, rich houses, I'm like, OK, you live in Meiss. T'es bon. T'es bon. Moi, je suis à la psychologie, tout le monde est comme, pourquoi t'es pas allé à Vanille ? Tu ouvres le gris là, puis tu es dans les maisons. C'est OK, Neige. Il a dit, écoute, mon beau Joe Black va venir, on va faire un peu de buzz. Mon beau Joe Black va venir, bam, 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 c'est un gros producer. Ça m'a... Parce que je vendais des bails des gars du Cité, j'ai compris, il faut comprendre ton pitch. Si tu veux qu'un gars fait quelque chose pour toi, d'échanger ton idée dans deux minutes. Oui, exact. Joe Black est venu sur le cut. On va au mixtape, je mets tous les nègres qui sont chauds dans la ville, et on va mettre tous les hot producers. Can you mix a master for me ? Ça a pris deux réunions pour qu'il fasse. J'ai rencontré chez Yasser, je suis apporté NDJ au studio, boum, 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 boum. Maintenant, on est là. I don't know how to do it. Ça fait ce que je faisais. Ça sentait bon. Ça sentait bon. Les lignes commençaient à plug it. Donc, j'ai fait ça. J'étais à Park Ex avec Big Bang, avec Tommy, Tommy Knox, ces gars-là. Big Bang, Ro G, Ro G. J'étais là avec Tommy Knox, ils m'ont assisté. Sous-Bank, Sous-Bank. Yeah, yeah, ils m'ont assisté. Il s'est dit, Tommy, c'est comme, yo, j'ai un gars qui s'appelle Ro G. Il était Big Bang avec toi, ouais. J'étais à Saint-Michel avec GDS, GDS me dit, yo, j'ai un gars, B-Low. Ah, que cool. Mais cette chanson-là, c'est trois, ça fait des problèmes, il paraît. Yeah, yeah, yeah. Donc, avant ça, je me suis assis avec les gros leaders parce que je comprends le game. Donc, je suis assis avec les gars de Cripps, les gars de Blood, à 19 ans. What the fuck was I doing? Sais-moi ce que je faisais. J'étais même pas neuf ans dans le mi-tip parce que je ne comprenais pas la grandeur de la situation. Ouais, ouais, ouais. Si je m'assure avec les gars, c'est, listen, I'm just trying to do this mixtape. Les gars sont comme, OK, that's it? Yeah, just a mixtape. It's just music. Je vais mettre la ville en primeur. Les gars ont dit, OK, correct. On va faire la session à Big Bang. Yo, quand je suis rentré dans la session avec Rodney, il n'y avait que de rouge dans ce côté-là, que de bleu dans ce côté-là. La session a duré quand 5 heures, on a fait de peut-être comme 4 heures du matin. Vin était sur l'affaire, Vin était sur l'affaire. And c'est un de mes meilleurs moments. Dans ce moment, j'ai su, yo, I'm going to be one of the best broadcasts in the country. Moi, je veux la voir pour le hip-hop, pour l'urban, pour la culture. Moi, j'ai monté les blacks au Canada dans une différente lumière. Exact. À 19 ans, on a fait le mixtape deux fois. T'as eu ce désir-là, mais surtout l'expérience. Yeah, yeah, yeah. J'ai pas... Yo, I don't know what I'm doing. J'ai pas ce que je faisais. Puis comment ça a été après le mixtape, ça a bien volé. Non, ça a bien roulé, ça a bien passé. Yo, même 15 ans, ça fait 15 ans depuis qu'on a fait ce mixtape-là, les gars m'ont abordé, quand je commence à faire mon éditeur, ils m'ont dit que yo, tu sais qu'il y a des gars en prison qui jouent à ce jour le Rotterod? Tu sais qu'il y a des gars en prison qui écoutent ton émission de radio? Moi, quand j'ai commencé mon éditeur, je crois que c'est juste mes deux, trois amis vont écouter, les deux, trois, mes mères, ma mère écoute l'émission, ma mère appelle tout le temps. Attends, t'arrosés! Je n'ai jamais cru que ça a été vigueur comme ça. C'est comme, oh shit! Et quand tu commences à réaliser comme shit, t'es une des primeurs voix pour le hip-hop en Montréal. Toi, t'es la nouvelle version d'un danse-mood, d'un Fluxy, d'un Diceby. Quand tu dis, tu t'amènes ma curiosité, toi, tu vois les chiffres, tu vois combien il y a de monde qui se logue, combien ils écoutent, tu sais quoi? Qu'est-ce que les gens blancs me disent? Est-ce que c'est positif? Comment pour... Ils me disent que je fais 20 000. Ils me disent que je fais 20 000. Écouteurs. Listeners, écouteurs, dans le matin, de 7 à 9. De 7 à 9. Tu peux savoir un peu si c'est de où, de quartier, ou bien on ne peut pas trop savoir. Il faut que je fasse un ordre plus deep pour voir... Oui, plus deep, il y a un to-go pour savoir. Il faut que je fasse pour ça moi-même parce que je suis sur la radio communautaire. Ils vont pas faire pour ça. Mais j'ai vu des blancs, comme des blancs blancs, comme quand les gens m'entendent ma voix, quand je sors en public et ils entendent la voix. Ils disent, oh, c'est nous. Yeah, yeah. C'est fucked up. C'est fucked up parce que personne ne prépare pour être... Personne ne prépare pour être une célébrité. Personne ne te dise, OK, like, you don't know until you know. Ouais, exactement, ouais. Tout le monde croit que, OK, tu fais des émissions, ils votent ton IG, ils votent les émissions, ils croient, oh, shit. Oh, il t'a dit qu'il y a quelqu'un. Non, bro, je vais juste mettre le contenu parce que c'est mon job. Ouais. Tu comprends pas? qui disent, les gens, quand tu deviens célèbre, le gars, il change quand il devient célèbre, mais le gars qui est célèbre dit non, c'est... C'est les gens. C'est l'élément, c'est l'élément qui a changé. Ça, c'est fort, ça, c'est vrai. Yo, j'étais à Local Legends une soirée et... I forgot her name. Il y avait une blanche qui était là. Elle m'a dit que sa mère écoute l'émission. Sa mère a comme 60 ans. Elle a demandé à Samo, pourquoi t'écoutes l'émission? Elle dit, parce qu'ils jouent différentes musiques. Ouais. Il m'entend un peu de tout. Si c'était moi, let's go, I'll just play Future and... Future and Kanye. Si c'est moi, je veux jamais te mentir. Tu es un fan de deux ? Non, 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 non. On va aller là, je peux deux, trois fois. Est-ce que tu es un fan ? C'est le groupe big ou un fan ? Non, non. Moi, je suis un fan. Parce que moi, dans ma tête, moi, je croyais que personne n'écoutait l'émission. Dans moi, dans ma tête, ok, bon, shit. Je jouais les musiques, je vais jouer, je vais causer des affaires. il faut que je vais causer une « that's it ». Mais à faire, tu commences à réaliser « shit ». Yo, j'étais à l'hôpital, je travaille à l'hôpital, dans les archives municipales, à l'hôpital. Il y a un boy, un blanc l'hôpital, qui m'a abordé une soirée. Il m'a dit « écoute, yo, je reçois mes nouvelles de toi les matins ». C'était comme « shit ». You get your news from me ? Mais là, tu commences à « shit ». T'as une différente... Mais ça, vous dis, là, on parle du vendredi matin, là. Yeah ! Ok, comment on fait pour lundi, mardi, 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 jeudi... C'est quoi qu'il fait, man ? Yo, ça fait l'hôpital. Yo, je veux que tu penses une pétition. Yo, elle s'appelle Louise. Il faut que tu parles avec Louise. Louise... Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Ouais, il faut parler avec Louise. Parce qu'il y a d'autres émissions de matin, mais moi, je devrais être de lundi avant. Je devrais lundi au vendredi. Jusqu'à vendredi, c'est passé. Oh, boy, boy. C'est passé. Tu veux deux jours par semaine, par exemple. Cinq. Non, il veut être tous les matins. Parce que le travail qui va rentrer dans ça, il y a tellement là-dedans. Est-ce que le BreakFest Club, c'est chaque jour ? Oui, ça commence à six heures du matin. C'est six à dix. C'est les émissions, les émissions du matin. Non, on a deux heures. J'ai besoin de quatre heures qu'on a le Breakfast Club. Ok. Yo, j'ai tellement d'entrevues maintenant. Maintenant, je suis coincé. Maintenant, tu m'abordes là. J'ai en train de booker fin décembre maintenant. On n'aimait pas en novembre. J'ai en booker fin décembre. Pour vos entrevues, pour vos invités, et tout. C'est radio communautaire. Tout le monde me disait quand j'ai commencé que personne ne va écouter ça. Personne ne va venir à ton émission. Maintenant, tout le monde veut venir. Ok. Moi, j'ai eu un gros débat ici avec la personne qui est absente. Big Big Shara. Big Shara, tu as J-Z-Bit qui n'est pas là aujourd'hui. Radio communautaire, de là où Osiris travaillait, là où Dice B travaille. Et Radio communautaire, c'est K.I.U.T. C'est un peu... C'est tout la même chose. Dice B, l'émission Dice B, c'est... D'émission. L'émission Dice B, c'est mon émission en francophone. Le lundi. Dice B, il a depuis peut-être 25 ans, 25 ans à peu. Je vais dire ça sur votre émission. Quand j'ai commencé, un plan d'éme a apporté à Dice B. I didn't know Dice B. Ok. Shout out to Dice B. Yeah. Shout out to Rick Noël. On m'a éduqué sur le East Side. Yo, ça c'est le gars. Ok. Dice B a pu hate sur moi. Dice B a pu fermer la porte sur moi. Dice B a pu dire je vais pas apporter de récemment à l'émission. Le gars m'a montré Nothing But Love depuis le début. Yo, Dice c'est comme ça. Nothing But Love depuis le début. Mais il fallait pas. Il fallait pas. Il me connaît pas. Il me connaît pas. Il a toujours ouvert sa porte. On s'est vu... Where were we at? CK? Au concert CK et la soeur Basson on était là ensemble dans les coulisses. Ah ouais, CK c'était comment? Yeah, ouais. On va causer Off the Record avec... Samedi. Non, c'est bon. Samedi va ouvrir pour Wedman et Methodman aussi, Dice B. CK? Non, Dice B. Ah, Dice B? Ouais, il fait la première danser. Ok, un gars comme CK. Yeah. Un gars comme CK. C'est quoi? T'as fait des tentatives? T'as essayé de la voir au chaud? Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quand il y a un gars là à la Dynastie, moi j'appelle ça le Black Oscar, moi je ne connaissais pas ça avant, les gars à la Dynastie, on m'invite, médias, moi je suis nouveau, dans ma décision de radio, moi je show up, on m'invite au pre-gala, donc c'était un souper pre-gala, showbob, minding my business, moi je suis comme, moi je suis un gars, I love this shit, moi quand je fais des événements, je regarde tout le monde, moi je suis chaleureux, moi je suis content d'être là, oublie les numéros, oublie, oublie mon propre fame, moi je suis content d'être là, et un gars qui m'aborde au bar, il me dit yo, comment ça va, yo t'es Weezy Moon Chaser, j'ai comme là, il me dit yo, I know who you are, j'aime ton projet, j'aime ton work, I'm Donald from Warner Music, from Warner Music Canada, oh shit, un gros label, moi je rap même pas, j'ai comme shit, j'ai dû sortir un mixtape, comme Titi, il me dit écoute, j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais que quand on a des gros artistes, tu fais les entrevues, et on t'apporte un coulis, et on t'apporte un concert, I'm like, I'm like, Perfect, I'm like, shit, oh this is, oh this is beautiful, We're, we're, on a peu près trois ans dans notre relation, Donald a été fabuleux, j'ai rencontré Merilia, j'ai fait Merilia deux fois, um, Warwoods from OVO, yo, I had him wild enough, yo, moi je suis tellement backwards, je n'ai même pas encore posté le vidéo, l'entrevue avec Warwoods, Warwoods is in OVO, bro, j'ai tellement de backlog dans mon propre chef, parce que je suis autonome, j'ai une équipe avec moi, mais il y en a mine, on est là, CK, Warner Music, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, on va t'envoyer des billets pour CK, tu vas aller dans les coulisses après, tu vas le rencontrer, et c'est comme ça, toutes les relations se forment, c'est Donald from Warner Music, il y a Respect, Donald, Donald c'est vrai net, parce que moi je connaissais pas, moi je connaissais pas Darno. Ok, fait que là, on va voir, tu vas sortir quelque chose, t'as fait une entrevue avec CK? Non, donc il y a certains artistes, des fois ils sont pas down, des fois ils sont down, mais ça n'a pas été... Il y en a qui ne prend pas d'entrevue, il y en a ? Ok, 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 Je veux dire dire quoi, je vais parler d'un vrai truc en ce délumé, y a Merced, On va voir des choses, So, Rikidi, Rikidi pas Mets et Mets et Mets et Redman. Ok, c'est une entrevue. Donc, j'étais avec Rikidi, on était là au bar, à Mahalia concert, Studio TD, Je te bats avec Rikidi, mais y a, Je parle à Rikidi, mais yo, listen, Il faut pas essayer de écouter quand elle est broadcaster, Il faut dire que, je veux dire, que je veux dire que c'est.. Je veux pas que tu... Ok, mais Rikidi te connaît, Il s'était qui, il s'était... Donc là, déjà là, il y a un problème. Déjà là, il y a un problème. Déjà là, il y a un problème. Il me connaît. On se connaît. On s'est vu à un gars là avant, il me dit, écoute, I love your show. J'adore ton émission. J'écoute comme ça, comme je veux au work. Bon. Moi, quand j'aborde des personnes... Moi, mon vibe dans l'entertainment business, moi, je suis un gars direct. I read the David Falk book. David Falk, c'était le manager pour Michael Jordan. Il m'a dit qu'il y a deux manières de gérer les gens. Tu peux, un, lui dire les affaires qu'ils veulent entendre, ou deux, dire la vraie chose. Moi, j'ai vu Ricky D. Ricky D, c'est vrai. I need an interview. I think I'm nice. I need an interview. Red Man Met Man. Il me dit, Red Man Met Man, ils font pas d'entrevue. Ils font des fois. Les des fois, ça devrait être moi. Là, on parle de... Method Man, Red Man, on est quoi là? 2022. Il vient samedi prochain. Wu-Tang ont fait le tour là. Comment ça s'appelle le tour que Wu-Tang ont fait? Avec Naz. Method Man était même pas là, je pense. Il est venu à la fin, parce que les fans l'ont... Si il ne voulait pas faire l'entrevue... Lui, il t'a dit qu'il faut pas l'entrevue, ou bien il a été demandé et il m'a dit, « Yo, ils ont répondu négative. » Avant que je passe au concert, eux, ils gèrent ça. Parce que d'habitude, c'est une entrevue, je vais venir avant, et je vais venir avec mon shit. Mais maintenant, I'm gonna get the shit, the real shit you all got. D'habitude, ils me disent avant, and I'll go on the tour bus, je vais faire l'entrevue, après, je vais aller au concert. Mais ils me disaient... Auparavant, ils me disaient qu'il n'y a pas d'entrevue, viens au concert. Même à ça, je savais même pas que j'allais rencontrer le gars, mais Donald est vraiment bon. Après le concert, ils me disaient, « On va aller, on call this, on va go backstage. » Mon mec, je peux rentrer. C'est peut-être un des seuls artistes que j'ai rencontré, célébrité, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment down. Mais écoute, il est rentré cet après-midi-là, il a fait un gros show, il est fatigué. You don't want to see people. But this is the label. C'est pas comme si c'est quoi qu'a dit, « Yo, Ontiti a gagné des billets pour te rencontrer. » This is the label bringing you. Il y avait moi puis Dice B. Et moi, je respecte Dice B parce que Dice B était... Moi, j'ai vu son vibe, mais moi, j'ai même pas essayé. Dice B est comme, « Yo, can we get a drop ? » Il était pas sur ça. Il l'a pas fait. Non, il était pas sur ça. On lui a demandé face à face. C'est pour ça que Montréal... Excuse-moi, pause, OK ? C'est pour ça que Montréal a besoin de... Comment ça s'appelle le gars à Détroit ? Twig, Twig, Twig. Montréal a besoin de Sush Knight. Montréal a besoin de... Le gars de Nipsey, là. Big... Big... Big B.U. Big B.U. Big B.U. Watt 100. Les OG, là, les gaffeux de Nouraqa. We need a J-Prince. C'est de... We need a J-Prince. On a besoin de ça à Montréal. Non, mais je vais te dire quelque chose. À Bas, on avait ça, mais les gars sont tamisés. Non, 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 non. Et puis le Voyu aussi, c'est votre gaffe. Vous pouvez venir sans... Le Voyu, à l'époque, il mettait l'ordre. Mais avant, c'est... Mais repose un peu. C'est comme... Il y avait quelqu'un qui faisait... Non, parce que... À Montréal, pour moi, c'est le Voyu qui mettait l'ordre. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est quelqu'un qui vient et qui dit, « Bro, je t'ai payé. T'es mon employé. T'es dans ma ville. Si tu veux sortir de Montréal, du Canada, tu fais qu'est-ce que je te dis. » C'est ça la perte. Eux, ils disent, nous, on vient, on chante, hôtel, on veut même pas aller à After Party Club pendant Covid. Et le lendemain matin, on prend l'avion. Quand tu fais ton affaire, reste chez vous. Mais la demande est là. Ouais, des neuf, c'est des classiques. La demande est là. Parce que ton gars de radio, moi, je suis le front line entre toi puis tes fans. En parlant avec... C'est juste comme les joueurs de basket. Quand tu parles avec Skip Bayliss puis Shannon, ils sont là pour les fans. Moi, je suis pas là pour moi-même. Moi, je suis là pour les gens qui écoutent mon émission. C'est ça. T'en fous, toi, d'aller au show. On en est bien pour... Non, arrête le show. Non, arrête le show. Non, arrête le show. Non, 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 non. Tu comprends ce que je veux. À la fin de la journée, arrête de m'inviter au show. À quoi ça sert, OK ? Yo, si je veux aller voir le show, là... Yo, toi, là... Weezy, Weezy, t'es pas un clochard, toi. Non, non. Tu vas aller voir un show, tu vas fucking aller acheter ton biais. Je vais aller acheter mon biais. Je vais aller voir le show. C'est Weezy. Tu m'imagines ? C'est pas ça que je veux. C'est l'entrevue sur la priorité. L'entrevue sur la priorité. Moi, je veux avoir un one-on-one avec toi pour démontrer... Yo, t'es une vraie personne. Yo, comment tu connais ta musique ? Comment tu veux que les gens connectent ta musique ? Parce que moi, je suis le front-line entre toi et tes fans. Donc moi, quand je ne reçois pas l'entrevue, moi, je suis un peu fuck-up parce que je me sens mal. C'est pas toi qui est fuck-up. C'est ça. Parce que je ne veux pas mentir, il y a un groupe... Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui ces gens-là qui font les podcasts ou qui entrevuent ces gens-là. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'entrevues, ça dit genre Montréalité ou Montréal. Montréalité. Il est professionnel et lui, il a de l'exclusivité. Puis lui, il y a interviewé, je pense, Asap Rocky. Cina, il s'appelle Cina. Il y a... Il parle même word in loud, là, backstage. Oui, exactement. C'est fou, les gens qui ont entrevues. Mais moi, je pense que... Si... Il devrait avoir un affaire... Pas que ce gars qui fait ça should be, like, ban ou reculé. J'aime qu'est-ce qu'il fait, whatever. Mais... Oui. Je ne sais pas d'où ce qui vient. Je ne sais pas d'où ce qui vient. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Je respecte ça. Mais moi, je trouve que... Quelqu'un que... On peut, comme on dit, qu'on peut toucher. Tu vois ce que je veux dire ? A besoin de faire... Leur leg work. Puis a besoin d'avoir ces entrevues-là Ou a besoin de savoir what's up. Parce qu'à la fin, là... La ville a besoin de ça. On a besoin d'émettre le security. Oui. Pas le vendredi matin. Leudi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin. Et puis ensemble, les gars de warm-up. Les gars de warm-up ont leur show aussi. Yo, tous les artistes devraient arriver au warm-up Puis performer live. Puis se faire interdire. Non, non. Mais moi, je suis jaloux du warm-up Parce qu'eux, ils ont beaucoup Des artistes francophones qui sont hot. Oui, puis... À Montréal. Ils acceptent. Ils les ont tous. Même anglophones. Anglophones aussi. Mais moi, je... Moi, je trouve que... Ça, c'est un des drawbacks de mon émission. Moi, je veux les avoir aussi. Pas parce que j'ai compris le warm-up, Mais parce que je veux... Je veux introduire mes fans. Of course. Il y a des bons rapports francophones ici. Tout d'abord anglais, français. Oui, oui. Moi, j'ouvre à tout le monde. Mais tout le monde pense que c'est anglais. Ton show est le matin. Ton show est le matin. Yeah. Warm-up, ils sont le soir. Il y a un public le matin. Il y a un public le soir. Il y a un public l'après-midi. Il y a un public le week-end. On peut faire un pré-record. J'ai stream yard. On peut faire un pré-record. Quand tu es libre, on peut faire un pré-record. F*** le pré-record. On peut l'avoir live. On peut l'avoir live. OK, à ton avis. Mais c'est OK. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es ré-live. Les gars, ils sont cognés de pré-record. Moi, je pense que tout le monde devrait être comme toi. You should want to be here live. Le pré-record, ça devrait être le last case. Le worst case. Tu ne peux pas me stiquer backstage. Pourquoi tu as eu le billet? Je veux te dire pourquoi tu devrais avoir un billet pour aller voir stiquer. Metal Man, Road Man, Dadju. Peu importe. I love to do Dadju. Tu comprends? Tu sais pourquoi tu devrais avoir le billet? Yo, Wheezy. Yo, Warm-up. Là, puis je nomme... Ou bien... DMS. DMS. Ou Dice B. Je n'ai jamais montré les gars DMS. I'm a big time. I see. I see. You and Phyzy. You and Phyzy. Big business. You and Phyzy. You and Phyzy. Je n'ai jamais montré Phyzy, yo. I'm commons to battle. I'm commons to battle. I'm commons to battle. OK. Moi, je te referais à tout le monde. After all. After all. You and Phyzy. 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 I'm commons to battle. There's more than Griot and Diri right here. But the Griot for here has to be... No, but the sauce. No, but the sauce. No, but the sauce. No, but the sauce. Don't give me dry rice. Laisse-moi finir. La seule raison pourquoi des gars comme vous devraient avoir des tickets pour aller à un show, c'est parce que l'artiste n'est pas capable de venir live à votre émission. Tu vois ce que je veux dire? OK. Quand tu m'appelles puis tu me dis je te donne un ticket, appelle-moi pas pour me dire je te donne un ticket pour aller voir le show. Je suis capable de payer mon propre ticket pour aller voir le show. Tu sais je suis whizzy, tu sais ce que je fais dans la vie. Mais la dernière fois que j'en parlais... Lysias nous a dit c'est le promoteur. C'est le promoteur. Non mais la réalité... Après ça, je vois que je déroge le promoteur. Peut-être qu'ils sont pas capables. Ils prennent l'avion le lendemain, ils parlent. Ils visitent même pas la ville. Regarde, il y a une grosse... Sauf qu'ils visitent la ville. OK, dans la ville là... Non mais Alive Connectique, c'est quoi le restaurant de Montréal ? Non mais regarde, regarde... C'est quoi les clubs ? C'est qui l'animateur ? La ville là, tout le monde est comme... Dans leur propre bulle et tout le monde est séparé. Puis c'est pour ça que je disais quelque part, on a besoin d'une coalition, on a besoin d'une... On a besoin d'un Sush Knight, on a besoin d'un Trick Trick. Oui mais... On a besoin de ça, on a besoin de... Jimmy Prince, Jimmy Prince. Tommy before, il a fait ça aussi. Oui, oui, mais qu'est-ce que... Parce que je vais aller plus deep, puis je l'ai dit à un moment donné, puis je vais le redire encore au cas où il l'a pas entendu, ou il pense que je suis pas real. Comme un exemple, c'est un gars comme Fire Jones ou tu as un Bobby Payne, qui va jouer des affaires de Tiso, whatever, puis il va jouer des gars de Burg's qui frappent, puis après il va mettre un Future, puis un ci, puis un ça. C'est ça qui... Comment les promoteurs qui viennent ici, que moi je paye un artiste à venir 50 000 ou bien cher, je mets pas des bons artistes ou les artistes qu'il faut de Montréal faire les premières parties, et je les respecte pas. Parce qu'ils se font des billets, exactement. OK. Et je les respecte pas. OK. Comment il y a pas une coalition de tout ce qui est là, parce que si tout le monde fait les affaires correctes, tout le monde va manger encore plus qu'il mange en ce moment. Mais Frégo, les artistes, ils ont arrêté de faire les premières parties parce qu'ils t'obligent de vendre des billets. Alors le monde, le monde, il dit je veux plus vendre des billets, je veux même plus vendre des billets. Il les paye pas, il les paye pas. Exactement. Il faut que tu vendes des billets. Et quand tu es backstage, on te traite comme un clochard, dans le backstage. C'est ça qui est dommage. C'est ça, pis c'est pour ça que je dis que si t'as une coalition, parce que moi souvent je dis, je dis... Mais c'est quoi une coalition pour toi? Une coalition là, c'est comme... C'est des gens gentils, cravate, c'est quoi ça? Non, 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 non. Non, 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 non. Promote... Attends, attends, attends. C'est quoi la belle affaire? C'est comme à la... OK, moi je vais te dire, je vais te dire, c'est quoi une coalition. Attends, non, mais... Attends, non, mais... Donnez-moi deux secondes, s'il vous plaît. Vas-y. Moi là, la seule chose que t'es en train de dire présentement, selon moi, pour ça, dis-moi si je suis correct ou non, ou bien tous les... OK, là maintenant, moi depuis tout à l'heure, le monde va dire, il est fou ce gars-là, trick trick, whatever, big you, whatever. OK. On oublie ça. OK? Là maintenant là, pis ça, j'en ai déjà parlé avec des gars. OK? J'ai déjà parlé avec des gars. Je viens de trouver mon terme, vas-y. Ouizi, t'as une émission. Ouais. OK? Je veux me mettre là-dedans moi aussi. Classico, j'ai mon émission. Warm up. Dice B. Whatever, un autre, pas de casque. OK? Mais là, j'ai pas fait exprès d'oublier. OK, rap politique. OK, le temps de jujube. Non, OK. Maintenant, j'ai nommé presque tout le monde. OK? Mon intention, c'est pas d'oublier quelqu'un. OK. C'est mon point, c'est ça. Si... The Hard Way fonctionne pas, t'es capable d'avoir 5000$ dans un mois? Pour investir dans quoi? Est-ce que t'es capable d'avoir 5000$ dans un mois? 5000$? 5000$? 5000$. 5000$? Yeah, yeah, yeah. OK. Pourquoi on n'est pas capable d'être un groupe, une coalition, qui est capable de mettre 5000$ chaque. OK? On fait venir un artiste, dans le contrat de l'artiste, qui est obligé d'avoir... Moi, le classico, je donne 5000$ là, mais moi, c'est moi qui est comme ça. Je donne 5000$, ils n'ont pas besoin de venir me voir au classico. Allez voir Podcast, allez voir Wheezy, allez voir WorldMap, I'm good with that. Mais sur le contrat, c'est écrit. OK? On n'a pas juste parlé, on a mis notre argent aussi. Tu vois ce que je veux dire? On est 10 gars, 10 groupes. Yo, on est au moins 10 médias. On est au moins 10 médias. À 5000$ chaque, ça fait 5000$. On est capable de ramener un artiste à 5000$. On est capable de l'amener à 3 fois. OK? Cette fois-ci, c'est toi, toi et toi. La prochaine fois, c'est toi, toi et toi. OK? Now, Money Talks. On ne fait pas juste parler. On met l'argent aussi en avant. On est capable de faire ça, right? Yo, moi, je suis dans la maison. T'sais quoi? Je suis encore plus loin que toi. Mais la coalition, la coalition, là... C'est quoi? C'est la base! C'est la base! Oui, mais tu sais pourquoi je dis que je suis plus loin que toi? Elle est dedans. Oui, on devrait faire ça. Oui, ça devrait être comme ça. Mais moi, je veux être à la Costa Nostra. Même si tu mets ton cob, je me lève sur toi et je te dis, bro, si tu n'envoies pas les gens-là, je viens chez vous. Tu ne veux pas crier chez ta famille. Non, mais à qui tu parles quand tu dis ça? Yo! À la personne qui a booké la personne qui chauffe. OK, mais... C'est moi qui le book! C'est moi qui le book! Je sais, mais la réalité, la réalité, je vais aller plus deep que ça. S'il vous plaît, je vais parler à demi encore parce que ça, c'est une affaire que je ne peux pas parler. Est-ce que tu penses, je vais te dire comme ça, peut-être au TDC, puis je vais te dire une affaire live and direct, Asian people don't fuck with me, please. Est-ce que tu penses qu'un artiste, un promoteur, je veux dire, haïtien, peut aller puis book un certain groupe, compas, qui est au rôle, puis whatever en ce moment? Non. Tu sais pourquoi, il y a une coalition, tu dois passer par des groupes, s'il vous plaît, ne me dis rien, mais moi, je te dis, tu ne peux pas... Tu sais pourquoi? Je vais aller plus loin. Tu n'as pas le droit. Si tu le fais, il faut que tu payes un code. Non, non, non. Mais ça, je sais, je suis obligé de ça. OK! Mais moi, je te parle, mais moi, je te parle, dans les pop, il devrait avoir la même chose. Il veut ça. Je veux ça dans les pop, je veux ça dans le rugby français, je veux ça dans le pop. Mais parce que toi, tu fais une coalition. Non, mais c'est pour ça que j'ai changé l'affaire. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'ai souhaité, j'ai dit un Costa Nostra. Moi, j'ai donné que c'est vrai à la maintenant, toi. C'est pour ça que j'ai souhaité, j'ai dit Costa Nostra. Moi, il veut un Costa Nostra. Il veut un artiste comme ça. Oui, M.C. Money South, à la fin de la journée, là. Non, mais à la fin, tout le monde va manger mieux. Les artistes aussi, ils disent, je viens chanter, je veux un meet and greet, je peux rencontrer 100 fans, il faut payer plus. Il y en a qui disent, non, je ne vais rencontrer personne. C'est vraiment l'artiste qui dit, j'aime pas les entrevues. Je suis méthode même, sur la depuis 94, j'ai plus envie d'envoyer. T'as raison. T'as raison. Quand il va à Londres, quand il fait un tour, et que c'est pas nous qui la book, c'est lui qui m'a book. Si t'es mon employé, tu vas fermer ta gueule et tu vas faire qu'est-ce que je t'ai dit. Non, mais vas-y, il va dire, c'est toi. Non, il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de nez. Si je ne te paye pas, tu ne viens pas. Mais c'est ça. Mais les promoteurs sont un peu groupés souvent aussi. Oui, mais c'est ça. Ils ont peur. Ça aussi. Mais OTP, t'as raison. Mais comprends que c'est pas ça que j'ai dit, là. Non. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas rien à dire. Moi, ce que j'ai dit, c'est moi, quand on a fini de ramasser l'argent, on a les 50 000, on s'assoit ensemble, on bookie. Depuis tout à l'heure, on se parle de future, puis on se parle de... Il veut 7 millions. Il veut 7 millions. Il veut 7 millions. Ok. Dans la coalition, c'est OTP qui appelle. OTP prend le téléphone, il parle au manager. Oui, ok, yeah. Yeah, yeah, 50 000. Yeah, future va venir, telle date, telle date. Ok. Excuse-moi, mon ami. Oui ? On se doit faire 3 entrevues. 3 entrevues ? Non, tu vas dire 5. 5 entrevues. Non, bro, 5 entrevues, c'est trop. Ok, 3. Tu sais ce qu'il va dire ? Combien sont les followers ? Combien de gens les écoutent ? Non, 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 non. Non, mon ami. C'est vrai, il me demande ça. Il me demande ça aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Écoute-moi, mon ami, c'est... Le nombre de followers et tout, moi, c'est les gens ici, c'est avec eux qu'il faut affaire. OTP, si le gars dit non, on n'est pas intéressé, il n'y a pas de problème, mon ami. Tu t'approches le téléphone, tu t'appelles le prochain gars. C'est vrai. You call the next one. Il y a des rappeurs partout. You call the next one. You call the next one. Ok, c'est les promoteurs. Les promoteurs qui font mal. Il n'y a pas les promoteurs où tu dis c'est un casquette. Juste un caveat. Parce que là, on parle de club. Là, tu parlais de club. Là, on parle de club parce qu'on parle de club et de respect. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas de respect. Yo, il y a des gens qui bookent des artistes et ils ne se font pas respecter. Where does that make any sense ? Je te paye, je te fais venir, puis je ne peux même pas... Je veux juste parler du coalition un peu. The ego. On est dix groupes. On est dix groupes. On est dix groupes. Oui, 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 oui. On a tous un propre show. On met tous cinq mille. Il y a toujours deux, trois. Qui vont foirer. Là, je vais... Je vais refler. Je vais refler. Juste que tu parles ça parce que c'est... Ça qui arrive à Montréal, c'est ça. Moi, j'ai... Non, mais... 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 Je vais aller plus dire avec toi. La réalité, c'est que la coalition, c'est cinq personnes puis c'est dix mille chaque. C'est pas bon ce que je veux dire. Cinq mille, c'est au début... Sinon, il faut... OK. Oui, mais je vais aller plus dire que ça. La réalité, je vais dire deux choses. Puis ça, c'est une affaire qu'on a appris qu'on était jeunes. D'accord ? La première chose, je vais se dire pourquoi j'ai parlé de Costa Nostra parce que c'est la Costa Nostra que tu parles, puis il n'y a rien, puis il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de whatever. La deuxième affaire qu'on a appris qu'on était jeunes, puis whatever, c'est qu'elles ont mis l'encombre. Si on fait ça, puis on met chacun, il y a un contrat, on a une compagnie en dessous, tout le monde est co-CEO, il y a une affaire qui a été par contre. Parce qu'il n'y a pas de par rapport, parce que sinon, je vais m'énerver sur toi, parce que j'ai struggled pour aller chercher mon 10G, puis là, je l'ai donné, puis là, je ne vais pas faire... Non, 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 je n'ai pas mon idée à cause que toi, tu disais quelque chose, là, tu vas respecter le contrat, tu vas signer ça, puis après, on va parler. Si tu ne le fais pas, là, on va te battre sur toi, puis on va le trouver capable de mourir. Il y a toujours des nègres dans le groupe, il ne faut pas te battre. Mais quand c'est signé, papier, c'est mieux, même si Franck c'est signé, il faut bien faire. Toi, déjà, je vous aime, parce que vous êtes des nègres, vous avez dit, avocat, papier, papier, signé. Moi, c'est curieux. Ça, c'est la genre de conversation que je vais avoir. Souvent, souvent, il n'y a pas d'avocat, il n'y a aucun contrat. Souvent, c'est ça. Parce que c'est comme un anti-street shit. Vous m'arrêtez depuis des années. Mais là maintenant, I like the video man, nous, à Montréal, il faut que je le souligne. Il faut que je le souligne, puis on l'a déjà souligné, mais je vais le re-souligner une autre fois pour ceux qui l'ont oublié. Highlight. Highlight. Le gout, le gout du rap, un des goutes, du rap français. Ici, à Montréal ? Non. Le gout du rap français, il n'est pas ici à Montréal. Le gout du rap français, pour toi, c'est Booba, mais quand je veux dire le nom, tu vas te dire, OK, oui, il est à Marseille. Akhenaton ? Akhenaton. OK. Big shout out, respect. 11 MTL, quand il y a eu le green light, il a pris son avion, il a fait ses affaires, il a été chez Akhenaton. Aller chez Akhenaton, c'est peut-être l'équivalent d'aller chez... Chez Jay-Z. Non, pas Jay-Z parce que Jay-Z est devenu un multimilliardaire. Akhenaton, c'est un gars, c'est un gars, chez... Reza. 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 Mais je dirais plus Reza, tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu quelque chose entre Akhenaton et Reza. Ils ont la même mentalité. Tu penses que je veux dire ? Il a été là-bas. Il y a eu l'opportunité. Il a été le monde chez eux. Comment je veux dire ? Il a été. Il a pris son avion, il a fait son entrevue. Il est préparé. Il travaille aussi avec Nicolas, un producteur d'ici. Charlottetha Nicolas Craven qui lui a ouvert la porte, qui lui a dit... Il a fait deux chansons avec D-Track aussi, un rappeur de Gatineau, Akhenaton. Oui. Akhenaton, c'est un B. Tu sais ce qu'il y a Akhenaton, tu sais ce qu'il y a Akhenaton, tu sais ce qu'il y a Akhenaton, c'est AYAM. Mais pour moi, comme broadcasteur, moi j'ai une liste. Moi j'ai une liste de comme 20 personnes qu'il faut absolument que j'entre vous. Et Bouba est sur ma liste. Bouba. Il n'est pas encore venu, mais il a des problèmes visants. Mais s'il vient, il faut absolument pas voir le promoteur. Non ! Oh Titi, moi je suis pas allé là. Parfait. Moi j'ai encore un criminel, mon passoire est bon ! Parfait. Moi je vais aller là. Moi je suis là pour la conversation. Moi ça me dérange pas d'aller là à vous. Mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce que lui il a fait, c'est un autre niveau. Parce que nous, qu'est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est que quand ils viennent chez nous, ils nous respectent. Il respecte. Morning detour. Deux secondes aussi. Akhenaton, c'est un artiste qui a un esprit très ouvert aussi. Fait qu'il est pas une star renfermée. C'est pour ça que quand tu dis Reza, c'est bien Reza. Quand il accueille 11MTL chez lui, il est content. Un gars qui va de Montréal. Et il respecte beaucoup Montréal AIM. Wyclef. Wyclef Jean. Ils ont fait un show gratuit. Ils ont fait un show gratuit. Wyclef Jean. Le top des top. Worldwide. Artif. Auvers d'esprit. Quand nous, qu'est-ce qui est arrivé, je vais le dire à vous, je vais le dire à tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, bon, Wyclef Jean, l'équipe de Wyclef, c'est la famille. Comment je veux dire ? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils venaient ici pour le festival Montgolfière. Montgolfière, Gattino. Et il a fait l'entrevue avec... C'est pas juste nous. Avec nous, c'était pas une entrevue. Avec nous, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est parce que c'est la famille. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Parce que les gens qui ont mis l'argent. Parce qu'il a fait une entrevue de 15 minutes avec eux, 15 minutes avec l'autre. Après ça, il s'est assis avec J7 et moi pour deux heures. Tu comprends ? Freestyle. Yo, Wyclef Jean nous a donné un freestyle. Il n'a pas demandé. Wyclef, c'est top of the top. Pour moi, c'est un des shout-outs aux Haïtiens. Wyclef, c'est Boy Wilde. C'est le Elvis Presley du hip-hop. Pour moi, c'est crazy. Il a travaillé beaucoup avec Monzaïen aussi, des classiques. La fête est classée à Monzaïen. Puis c'est là que le shout-out à Monzaïen, c'est là que la relation, elle a commencé. Mais bon, bref, on va laisser les gens qui sont... Je suis au courant, mais je ne veux pas parler pour personne, parce que ce n'est pas ça le but. C'est qu'il y a eu une ouverture. Il y a eu une ouverture au niveau des gens qui s'occupent de lui. Tu ne peux pas me dire que c'est possible seulement avec Akhenato et avec Wyclef. C'est impossible. Eux, ils sont ouverts d'esprit grand. Il y en a beaucoup qui sont renfermés. Oui, il y en a beaucoup qui sont renfermés, mais à la fin de la journée... Et qu'ils font la star. Quand il y a un artiste... C'est vrai au Titi, ils font la star pour vrai. Oui, mais ça fait partie d'être une star. D'aller faire des entrevues. C'est part of the show. C'est part of the game. Dans ma tête, c'est comme ça. Je vais aller backwards, mais je vais te dire quelque chose, ça va être un peu long, l'affaire. Je veux que ce soit pas trop long. Pas trop long, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. 45 secondes. OK, OK. Je vais le mettre autrement. D'accord? Je vais faire un segue, disons avec le basket. Basket. D'accord? Basket. Il y a des millions de personnes qui essaient de rentrer. Il y a combien de personnes qui viennent de Montréal et qui sont rentrées sur un fucking bench... Excusez si je dis fucking, mais sur un bench de 12 personnes. D'accord? Peut-être 15. Pour avoir les millions de personnes, tout ça, qui viennent juste de Montréal, de notre petite ville. les gens aiment ailleurs, mais quelque part, ne veulent pas respecter ici. Ouh! Et ça me tue... Quels gens tu parles? Everybody. Oui. Everybody. Tout le monde que je parle veut soit partir, soit ci, soit ça, soit un problème. Le monde a un problème avec ça, puis à cause de ce problème-là, tout le monde pense que tout le monde peut pas manger, puis tout le monde capote. s'il y a des coalitions à New York, dans un borough, il y a je sais pas combien millions de personnes. C'est pas ici que tout le monde va pas manger. Le monde comprenne pas. Le monde veut pas comprendre. Des fois, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme... Je vais dire à ma mère, excusez si elle me dit ça. C'est comme un little Haiti, que tout le monde est ape, puis tout le monde se... se dégrade, puis tout le monde pense que on peut pas faire d'argent si je l'écrase pas lui ou si je l'écrase pas lui. Oui, bien sûr. Ou si je me sauve pas de lui pour faire telle affaire. Puis moi, c'est ça mon problème que j'ai main à Montréal, parce que, je vais être honnête avec toi, oui, peut-être dans le temps, on pensait pas nécessairement Cobb, mais il y avait un respect, puis il y avait une coalition, puis il y avait une affaire, puis je le dis souvent. Moi, quand j'allais, disons, à Longueuil, puis disons, je voyais des groupes légendaires à la Autobots, que je connaissais pas c'est qui, faire des affaires, puis là, il y a nous qui rentraient après. J'ai rentré du Blaster. Blaster, 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 Bobby Payne, DJ Stark, c'est mon cousin. Oui, oui, c'est mes points, DJ Mary, c'est mon frère. C'est son bras, puis lui, il te teach, puis moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que... T'es avec le Morning Retour avec vous, c'est ton frère ? Oui, Blat, c'est mon frère. Le problème que j'ai, c'est que chaque personne que je parle, les personnes me disent les mêmes affaires. Oh, je vais pas lui montrer ça parce qu'il va me backstab, il va me hate. Oh, je vais pas faire... Mais c'est le mentalité moral. C'est le mentalité moral. C'est le mentalité moral. Moi, je suis là pour dire... Ça finira pas. Là, je vais regarder la caméra, puis je vais regarder la caméra pour dire, guys, il y a de la place pour que tout le monde mange. Il y a de la place pour que tout le monde avance. Si moi, j'aime lui, puis j'aime lui, puis j'aime l'autre personne, même si ça paraît comme si on a Free Star, c'est gratuit. Ça m'amène quelque chose. Ça m'amène quelque chose personnellement. Ça va emmener quelque chose à lui et à lui. C'est leur mentalité moral. Puis éventuellement, on va tout manger. Mais le seul problème, on va dire la vraie chose, c'est que présentement, il y a personne qui mange. Non, 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 c'est ça. Non, non, mais je vais... OK. Mais même si personne, disons, mange comme si on pouvait manger, je vais dire quelque chose de plus dit, puis je vais me lever en disant ça. On va le focus. Il y a ça. Il y a personne qui va en vacances tout seul. Merci. Quoi, tu vas aller en vacances avec ton chien? Tu vas aller en vacances avec ton chat? T'as besoin de quelqu'un qui a le même code que toi qui va enjoy, qui va aller enjoy les vacances avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'accord? Tout le monde a payé le même prix. Je répète, il y a personne qui va en vacances tout seul. Merci. J'ai une question pour vous. T'as une question pour vous. T'as une question pour vous. T'as une question pour vous. Non, j'arrête. C'est tout. J'ai une question pour vous. J'aime OTT, c'est mon nouveau ami. C'est vrai? Mais écoute... Ce ne sont pas toutes les références, oublie pas. OTT, je pense que c'est juste les références. Non, non, non. Moi, je suis un gars de tout ça. Moi, je suis un gars de information. Moi, je suis un gars de connexion. Moi, j'aime le fait que... T'as tout cette knowledge francophone, hip-hop, historique. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai besoin de ça parce que moi, je fais une émission de hip-hop. Moi, je dis à tous les vendus, «I do the best urban money show in the country. » Et moi, je trouve que je suis un monteur parce que je n'ai pas... C'est-ce que c'est country ou au monde ? Country, I say country. OK, country. Mais non, mais non, je dis le classique comme je dis, «It's worldwide. So we worldwide now. I'm worldwide. Australia, everybody. » You know, qu'est-ce qui est drôle ? Il y a des gens qui voulaient acheter... Avant que je faisais le mon dito, je faisais un parquet, je faisais un parquet, ça s'appelait... «The Power... » Non, I did Running with Wolves. OK. Mais ça, c'est mon affaire Unicorn Kill. Ça, c'est mon affaire dark. Ça, c'est mon affaire galis. Ça, c'est mon affaire je parlais de famine, de... On va pas parler de ça. Ouais, ouais. Avant ça, je faisais le Power Hour avec un producteur du States, KT The Beat Boy. Celui qui m'a montré comment faire tous ces bails-là, ils ont essayé d'ach... Même quand on faisait le podcast... Le haïtien en lui qui vient de sortir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Hey, la prestige ! La prestige ! Yo ! Ils ont essayé d'acheter le show en Angleterre. Ils ont acheté mon show en Australie. Ils ont dit « We Can Eat ». Tu m'as dit que j'ai pas un produit qu'ils vendent. Je n'ai pas un produit international, mais le prix qu'ils nous donnaient, c'était pas... C'était pas équivaut à le temps qu'on a mis dans le projet. Parce que mon boy, à chaque fois qu'il fait un post, à chaque fois qu'il fait un build website, il calcule ça. Ouais. Donc quand les gens vont venir te dire, « Écoute, on veut acheter ton émission... » Comment ça marche ? Ils vont dire que... On veut Classico pour une année. Si on veut 24 épisodes, on veut vous donner ce prix-là des autres compits. Donc lui, il peut juste faire Classico pour une année pour eux. On veut l'émission tous les jeudis, d'accès. Il voulait ça, mais l'argent était pas là. Mais moi, je te parle de l'intérêt. L'intérêt était là. L'intérêt était là. L'intérêt était là. Et dans ma propre ville, l'intérêt est pas là. Tu sais quoi ? J'ai une question... J'ai une question plus vite. 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 Au début, au début, au début, au début... Au début, au début, au début, au début. Au début, au début, au début, à ta question, c'est parce qu'il a dit quelque chose puis c'est venu me toucher, d'accord ? Parce que c'est un sujet des fois que j'ai comme un problème avec mes boys pour certaines affaires. C'est un bon podcast que vous avez ici. Clasico, mec ! Clasico ! Puis là, je veux dire ça. Est-ce que, d'après toi, d'accord, même si tu sais que t'as quelque chose puis tu veux donner quelque chose puis tu peux toucher plus de gens, est-ce que tu penses que ça vaut plus la peine d'avoir... Parce que là, je vais... Tu sais quoi ? Je vais pas t'attaquer, mais je vais te le dire direct. Pas à la chalet main, mais je vais te dire direct. T'as une affaire communautaire, t'as une affaire de telle manière. Right ? S'il voulait un contrat de 24 épisodes, exemple, ben, il voulait un contrat pour peut-être une année, comme t'as dit. Right ? Ça aurait été pas bon de quand même avoir un cop, sacrifier un an, puis de garder ton nom après, puis de faire le contrat Iron Clyde pour que tu le gardes après, puis de faire des peanuts pendant un an vu que t'es sur le communautaire, puis aller dans quatre fucking villes, puis après revenir après un an puis dire... Ah ! La merde ! Tu vas voir et je le fais ! La merde ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Ben, Wizzy, wait ! Quand tu reviens après ça, qu'est-ce que tu dis ? Je suis international. Yes, today's price ! It's not today's price ! Yeah ! Thank you, Fabio, for this one. Parce que les gens ici, ils ont peur de faire ça aussi. Yo, je vais te dire, on a des rides de malade que j'essaie de dire à mes boys, yo, let's go for it. Puis ils me disent, il faut tel cocktail à faire. Puis là, moi, je suis cop. C'est une bonne question ! Non, non, non ! C'est une bonne question ! Yo, qu'est-ce qu'il dit ? Yo, j'ai jamais pensé à ça. Dans le temps, c'était un peu comme la confiance en soi. Je ne croyais pas que j'avais le product qui était chaud comme ça. Là, dans 2022, on est quoi ? Fin octobre, Halloween qui vient. Là, je sais ! C'est chaud. D'antan, mon boy qui était le wee boy, il a pris une décision exécutive. Il a dit, « It's not enough. » Donc moi, j'ai suivi. Moi, je suis heureux dans le business. Parce que moi, je suis un gros fan de Joe Budden. Joe Budden pour moi, I'm a big Jay-Z fan. J'ai vu Jay-Z, Floor Seat, Jay-Z ou la caméra. I saw Jay-Z like that. Et les gens m'ont souvent demandé, « Qui tu voudrais voir en premier ? Jay-Z ou Joe Budden ? » Moi, je dis toujours Joe Budden. Deux choses. Joe Budden ? Eh ? Bélig ! Bélig ! Bélig ! Bélig ! Bélig ! Bélig ! Mon affaire avec Joe, c'est ça ! Mon affaire avec... Hold on ! Hold on, cameraman ! Mais Joe Budden, par contre, selon moi, il commence à... Non, 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 non ! On t'est dit ! You're not gonna do that here ! Oh, là, là, là ! Continue ton point. Non, 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 non ! I'm sorry ! C'est pas Jay-Z. Non ! I'ma let you guys all go ! Ok. Ça, c'est mon affaire avec Joe Budden. Une chose avec Joe Budden, quand je vois Joe Budden, c'est, yo, bro ! C'est un underdog ! Mon boy Jean-Luc ! Me donnait le... Le moon music ! D'antan ! On travaillait à Sears ! Me donnait le moon music ! I saw Joe venir de rien ! Les gars ! They made fun of him ! It was the buzz of the joke ! Mais non ! He's the top fucking podcast ! He's the top nigga ! It's Joe, Charlemagne, and Elliot ! Yes, 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 yes ! Pour ton rapport urbain, hip-hop, whatever, news, right ? Parce que je fais Joe, he didn't compromise himself. So Joe a compromise... Il était faire le Love & Hip-Hop ! Non, non, non ! Il y a eu l'art de fou à Dieu ! Non, non, non ! Non, non, non ! Mais il y a l'art de fou à Dieu ! Yeah, yeah ! Come on ! Come on, Billy ! Come on, Billy ! Elle avait le dash ! Il a dit ça ! Il a dit ça ! Billy ! Come on, Billy ! Tu sais pourquoi il a fait ça ! Il y a beaucoup de russes à faire ! Le shag 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 ! Lovin' Hip-Hop, all that shit, that's because of Joe Budden's TV ! Yes. C'est lui qui a l'art ! OK ! All right ! OK ! It's a real show ! Joe Budden and his Jackets ! OK ! You're the Red Nags ! Jackets ! You're the Red Nags Hip-Hop ! One thing, too ! What's that shit with Joe ? Joe... I don't have to play the crowd. Quand j'ai commencé à faire le broadcasting, je me suis demandé une question au Titi. Est-ce que je veux être un animateur qui va juste dire à des gens ce qu'ils veulent savoir? Ou est-ce que je veux dire des vraies choses? Mais peut-être que les vraies choses, ça va offusquer des gens. Tu peux le dire pas brutalement, mais il faut le dire. Non, non, oui, je peux pas le dire brutalement. Mon premier show sur CKT, mon éditeur, j'ai dit... Il m'a fait une lie, y'all. Mais mon point de vue black va peut-être être opposé au point de vue général black. Et j'ai dit ça depuis le début. Ça a toujours été mon vrai. Mais est-ce que des fois, tu... Le Kanye, c'est la seule affaire. On va parler des vraies choses. Le sujet de Kanye, présentement, c'est le premier sujet. Et je savais que ça allait venir. Je suis en train de se faire chaud maintenant. Je suis en train de se faire chaud maintenant. Le Kanye, c'est un seul sujet que je trouve que je suis... I'm a bitch. Je trouve que je peux pas vraiment dire ce que je pense vraiment. And I can't go further than that. OK, mais je... I can't go further than that. Mais on comprend beaucoup de choses. C'est pas la proposition. I can't go further than that, but tu comprends... Mais en tant que... Maintenant, si... Mais excuse-moi, t'avais un point. T'as commencé, je veux pas te... Non, 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 non. Parce que là, t'es rentré dans la focanie, puis on t'a dit ta communication. Mais le God, j'ai un choix, Billy. Oui, je l'entends. C'est ton choix encore. OK, mais au niveau de Kanye, tu vois, on a sorti notre émission avec le warm-up. Ils sont dans le même domaine. Sauf qu'eux sont dans le live. Toi, t'es dans le live. C'est complètement différent. Peut-être que ça aurait été différent. Mais en tant qu'animateur, en tant que host, et puis tu vois que l'affaire va comme ça. C'est quoi ta réaction ? Et ta Kanye West qui est devant toi. Tu lui ouvres la porte, tu les laisses ouvert. Qu'est-ce que tu penses des... Parce que... Dans quoi ? Dans les questions ? Là, moi, je suis au niveau du journalistique. Je suis pas du niveau Kanye. Kanye a dit qu'est-ce qu'il pense. Maintenant, il y a des gens qui ont leur opinion par rapport à ça. Mais en tant que ton métier à toi, qui est journaliste, et t'as Kanye qui vient avec ce point de vue-là devant toi, et tu sais ce que ça peut faire. Non, OK. Parce qu'il y a le apology de Nori, qui vient au-dessus. Il l'a retiré en plus. Ils l'ont pas remis, ils l'ont pas remis. Non, mais tu peux le trouver, mais... OK, je l'ai trouvé, je l'ai regardé. OK. Il faudrait que je le trouve. Ah, OK. On va commencer avec ça. J'ai fait mon émission sur la radio, mon éditeur, avant que je regardais le Drink Champs. I fucked myself. Je me suis foiré. Parce que j'ai formé une opinion sur Kanye avant d'avoir écouté le Drink Champs. OK. Je suis pas d'accord avec tous les opinions de Kanye, mais je vois où il voulait aller avec la fin. Son delivery est pas bon. Il n'a jamais été bon son delivery. Non, le seul delivery qui est bon de Kanye, c'est mieux que tu mets de musique. Life of Pablo's amazing. Mais j'ai compris plein. Je me suis foiré et je trouve que j'ai formé un disservice à mes listeners parce que je n'avais pas écouté l'entrevue du Drink Champs avant de formuler mon opinion. J'avais formulé mon opinion basée sur qu'est-ce qu'il a fait ou pas avant. Slavery was a choice, this, that, and the other, tous les autres magas qu'il a fait. OK. L'avant avec Kanye, qu'est-ce qu'il est en train de voir, ça me fait mal au cœur. Pour lui. Est-ce que tu as vu la dernière entrevue qui fait mal au cœur? Qu'il vient de faire? Avec le gars blanc? Je pense. Oui, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il a fait deux, trois avec. Il backtrack un peu, mais pas vraiment. Il backtrack in a positive way. OK. Mais là, c'est trop de dollars. Mais là, excuse-moi, j'arrête ça tout de suite. OK? Parce que là, on dirait que tu n'as pas été... Tu ne vas pas où est-ce que moi, je t'ai demandé. C'est ma faute. J'ai mal demandé. Non, non, non. Là, tu es en train de parler de l'opinion de Kanye. Non. Moi, je te parle de le gars qui interview, qui reçoit cette information-là. Oh my God, what is he doing? Tant que tu vois qu'il dise quoi? En tant qu'interviewer, en tant que journaliste, est-ce que tu es content de ce que Kanye dit comme ça? Non. Si toi, tu es le journaliste. Non. Est-ce que tu arrêtes ça? Est-ce que tu es d'accord avec l'apology? Ils ont besoin des auditeurs, en fait, c'est sûr qu'ils l'aiment laisser passer. Non, mais l'affaire de l'auditeur, il a dit sur Drink Chaps. Si tu vas éditer l'affaire, on ne va pas le faire. Si tu vas changer ou sortir des affaires, tu ne vas pas le faire. Maintenant, tu commences à comprendre, OK. Il avait un point. Yeah. Non, il voulait l'entrevue. They have the top podcast, the Drink Chaps. Il voulait l'entrevue. Et il comprend, OK, si je prends l'entrevue et le Kanye, je vais avoir le numéro, mais je vais perdre ça. Moi, si j'étais dans la situation, je l'aurais pas le faire. C'est vrai ça. Je l'aurais pas le faire. Je l'aurais pas le faire. Et Billy, ça me tue, parce qu'imagine nous à Montréal, le Kanye interview. Ouisee et Kanye? Oh, boy! Quand je reviens, je vais parler de mes idées de moi et Tory et moi et Drake. J'ai déjà la première entrevue dans ma tête. Mais le Kanye interview, peut-être qu'on est avec toi, je l'aurais pas le faire. Et ça, ça m'aurait tué. Parce que l'affaire, c'est que Kanye... Tu dis ça maintenant, parce que tu as vu qu'est-ce qui est arrivé. Non, non, non! Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Non, t'as totalement raison. Quand j'ai fait l'émission il y a deux semaines, j'aurais dit ça. Ouais. Mais j'ai pas dit ça. Ça, c'était ma faute. Je suis pas bien éduqué. And I fucked up my listeners. Parce que... And I felt like a bitch about it. C'est pareil, mon team, c'est I felt like a bitch. Parce que dans le broadcast, on va faire des erreurs. And when you have foresight... Quand tu sais que, OK, tu vas faire des erreurs, et tu le fais, c'est comme fuck. I'll tell you right now, I fucked up. Je lui ai dit, écoutez, le drink champs, après, dis-moi va. Je lui ai pas fait l'entrevue. Parce que, même si je suis en accord avec certains points de Kanye, il y a beaucoup de points qui sont vraiment farfelus, et ça laisse à désirer. Mais il dit la vérité quand même un peu. Ouais, mais dans la dernière entrevue qu'il a fait, il y a celui avec le blanc, mais il y a un autre dehors qui parle à quelqu'un, puis il parle à propos d'un livre, justement... Yeah, but about Israel and stuff like that, too. Mais celui-là que tu vois qu'il backtrack, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, j'ai toujours dit, voici le problème avec Kanye. Kanye dit ses idées puis ses affaires, mais c'est pas une question qu'il n'y a pas de filtre, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de façon. Je vais aller encore plus loin. Il n'y a pas quelqu'un qui explique les subtitles d'avant pour que tu te prépares à ce qu'il va dire. Il n'y a pas de contexte. Y'a comme... Oh, yo! C'est comme moi qui arriverais puis qui dit, tu sais, oui, j'ai des enfants dans le basket. Je vais dire ça comme ça, whatever. C'est comme si j'arrive et je dis, yo, fuck RSEQ! Mais tu sais pas pourquoi j'explique ça, pourquoi je dis ça. Je fais juste dire quelque chose de brutal parce que je suis frustré puis j'ai les émotions avec. You can't do that. Il faut que tu expliques le pourquoi. Puis lui, il a besoin, parce que lui, il pourra jamais le faire, il aura besoin de PR ou quelqu'un. Ou tu sais, la même manière que les gens ont des women, il y a quelqu'un qui a besoin d'expliquer son idée avant son entrevue. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment malade ou bien ils disent qu'il est malade juste pour... Non, non, non. Juste pour... Mais je vais revenir à ta question parce que tu m'as demandé est-ce que je l'aurais pas fait l'entrevue. Ouais. Non, est-ce que je l'aurais pas fait l'entrevue parce que maintenant, je vois l'outcome. Mais on a toujours su. Il y a certains sujets, il y a certains groupes on peut pas mentionner. Moi, j'ai toujours su ça. Mais là, maintenant, avec la situation incognée, on voit le repercussions avec on voit l'affaire. Donc moi, j'ai toujours su. Il y a certains sujets, je parle pas sur mon émission. Pas parce que je suis pas éduqué dessus, parce que je sais que je vais faire ça. Ça va pas être bien sur mon savoir. Ouais, parce que la réalité, c'est que je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans l'entrevue de certaines choses qu'il a fait, pour pas répéter qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'il a parlé de choses, tu vas comprendre tout de suite, il a parlé de choses de personnes qui ne sont plus là. Ouais. Puis l'affaire, tu n'étais pas là quand il était là. T'étais pas là pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Comment tu peux savoir comment la personne se sentait ou qu'est-ce qu'elle a fait pour real? Ça, c'est wrong. T'es pas Nostradamus, t'es pas rien, t'es pas un... Tu reprends que je veux dire à moi que tu fais... Mais je me demande aussi, je me demande aussi, dans le même espace que je suis comme, OK, moi, j'aurais pas fait l'entrevue à Kanye, je me demande aussi, est-ce que... Are we marginalizing Kanye? Mais toi, excuse-moi, juste pour confirmer, toi, même si tu sais pas, tu es Noree. OK, Noree, c'est pas qu'est-ce qu'elle arriverait. Yeah, I wouldn't have done it. OK. I wouldn't have done it. Noree, il était content, je suis sûr. Non, 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 il était content. C'est le niveau de ce qu'il a dit. Et l'entrevue de Kanye, avant celui-là... C'était moins brutal. Le dernier était très brutal. Non, non, non. L'autre, c'est pas avant Adrian Shams? Oui. Mais ça, c'est la fois qui a insulté qui? Big Sean? Oui, oui. Ça, c'était plus brutal que celui-là. Non, ça, c'était tranquille amigable. C'était brutal pour la communauté, et pas pour Big Sean. Le dernier était trop loin. Je vais apporter ce point-là. Je vais apporter ce point-là. Je vais apporter ce point-là. Je vais apporter ça à vous aussi. Quand Kanye is up, quand l'argent va bien, Yeezy is selling, Adidas est content, Balenciaga est content, OK. Fuck black people. Fuck black people. La minute qu'il y a un peu de résistance avec les blancs, il veut se retourner à nous. Tu sais quoi? C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... Parce que, tu sais pourquoi? Parce que l'affaire, c'est que... Mais peut-être pour toi, mais il y a beaucoup de blacks qui trouvent que... When he's up, he's like, fuck black people. And then when he's down, your black people stand behind me. They're like, keep my kids away. Tu sais quoi, l'affaire? Oui, mais je vais dire quelque chose. Si ça va bien, ça va bien. C'est pas une question de couleur. C'est pas une question de rien. Il a toujours été bien, Kanye. Oui, il a toujours été bien. Parce que je vais dire quelque chose... Non, non, j'apporte toujours la question comme ça. Non, non, but in all... And everything that he does is always about black people. Je peux pas dire ça. Comme la famille Flood, il leur a donné 2 millions aux enfants pour... Parce qu'à la fin de la journée, Kanye's black. Mais là, il a clanché sur eux derrière un moment. Parce qu'on t'a dit, Kanye's black. Chaque chose que Kanye fait, il est noir. Oui. Everything he does is black. Les hommes disent, oh, dedans, avant, les gens me disaient... Moi, tu sais ce que j'aime pas avec Kanye que j'aime pas en ce moment. Puis je pense, disons, certains artistes comme The Baby, et certaines personnes ont ce problème-là. C'est que tu es tellement powerful, tu augmentes de levels dans ta vie. Puis t'es à un level comme... Enfin, je vais te expliquer exactement qu'est-ce que j'ai pas aimé. C'est que t'es à plusieurs levels que tu augmentes puis t'es loin. Fait que même si tu veux dire quelque chose ou t'as quelque chose en tête ou t'as quelque chose qui est whatever, tu n'affectes pas juste toi, t'affectes tout le monde autour de toi. Puis qu'est-ce que je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Kanye, c'est pas les adidas, c'est pas c'est ça qu'on lui a déjà dit de faire ça tout seul ou whatever. Je suis pas d'accord. Moi, je comprends son point de faire tout seul. C'est ça, mais... Quand tu n'as pas la réponse, je suis d'accord avec Kanye. Moi, je comprends ça ou je comprends les deux décisions. Moi, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est exemple son école qui a été chercher des gens qui auraient pu aller ailleurs. Puis à cause que tu fais ça, tu ne grignes pas seulement ton vibe à toi ou tu perds ton cop. Je pense pas qu'il y a pensé. Mais c'est ça, mais tu devrais... Que les enfants, ils devaient aller à un tournoi de basketball et ils les ont annulés. Je pense pas que Kanye a... Non, non, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a été chercher des number one prospects qui allaient aller ailleurs, qui étaient number one ailleurs, qui auraient pu aller ailleurs. Puis là, ils sont comme bannis puis ils n'ont comme plus de futur. C'est pas lui qui va aller faire... Ok, c'est, c'est. Non, mais ça lui fait plaisir. Jay-Z a jamais été à Jing Jams. Il va pas. Jay-Z, yeah, I love this guy. Jay-Z will never go to Jing Time. Jay-Z, il fait rien. No featuring, no nothing. Il fait des featuring. Avec tous ces artistes, il calcule Eminem, Non, non, non. Il fait des artistes avec des gens. Les derniers featuring qu'il a fait, c'est avec qui, là ? Il a fait des featuring. C'est avec qui ? Tout le monde en a parlé. Jay-Z est vraiment réservé. Il apparaît même pas dans ton clip quand il fit tout. C'est dans le calme tout ça. Ouais, regarde, regarde. Oh non, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Mais, 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 mais... Ce futuring-là, il n'est pas payé, il n'a pas fait, il a fait ça gratuit, il a fait ça avec du love. Il fait beaucoup de futuring gratuit. Parce que, parce que Khaled... Non, Khaled, mais c'est DJ Khaled. Non, il est genre... Il ne va pas faire avec Nébouba. Bon, 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 bon. Ton point est vraiment bon. Le fait que Kanye est tellement haut, il n'a pas, il n'a pas compris les repercussions. Yes. Parce que, parce que, parce que, parce que, dans June Champs, il a dit, come for me. They're gonna hate me. Mais il pensait juste à lui. Mais il ne comprenait pas. Tout le monde entre toi qu'il va fortement. Quand j'ai vu l'affaire de... Yo, Goodwill va même pas prendre ses vêtements. Goodwill, il est salvé chez nous, mais ils sont là pour les gens défavorisés. Pis c'est ça, mon problème. Ils vont même pas prendre ton vêtement. C'est comme, tu ne peux pas être... Tu ne peux pas vouloir... Tu ne peux pas vouloir... Tu ne peux pas vouloir être un boss status. Tu ne peux pas vouloir ce pouvoir-là. Pis une fois que tu as le pouvoir, tu ne sais pas quoi faire avec. Je ne veux pas être Superman pis être conscient. Relationship equity. Mais tu sais quoi, je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Ça, c'est Kanye. C'est le personnage qui est comme ça. Et moi, j'ai toujours me souvenir de... À un moment donné, un jour, on lui a posé la question. Quand il y a eu le break-up de Rockefeller, Kanye, il a été avec qui? Jésus, il n'avait pas le choix. Et Damo Dej, mais si... Respecte Demo Dej, c'est mon gars. C'est mon gars, c'est mon gars. C'était illogique. C'est lui qui a trouvé Kanye. C'est lui qui a trouvé Kanye. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais il faut respecter Damo Dej, s'il vous plait. Il est parti, il est parti, je ne sais pas où il est parti. Quand ils ont posé la question à Kanye, explique-nous ta décision. Tu sais ce que Kanye a répondu? Il a dit, Dame Dash, exactement comme moi. Dame Dash, il est impulsif. Dame Dash, quand on lui met le micro, il peut dire n'importe quoi. Jusqu'à maintenant, il continue. Dame Dash, jusqu'à maintenant. Dame Dash, c'est comme le père de Kanye. Tu sais ce que Kanye a répondu? Il a répondu ça. Il a dit, Dame Dash, c'est comme moi. Si je vais avec lui, oublie ça. Je ne vais nulle part dans la vie parce que je suis commis. Je vais avec Jay-Z parce que Jay-Z, c'est laid back. Il sait comment ne pas être le concierge et qu'est-ce que tu as dit. Tu ne peux pas être le concierge-là. Tu oublies ce que toi-même t'as dit. Tu ne peux pas être le président, le propriétaire du building et être le concierge en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Jay-Z est comme ça. Jay-Z et Rose. Let's go, Bill. Let's go, Bill. Je vais avec ce gars-là pour apprendre de lui. Obviously, il n'a rien appris. Il a absolument rien appris. Il est parti se mettre avec Kim. Non, mais il a dit quand même que c'est Jay-Z qui l'a appris. C'est qu'il a perdu sa mère parce qu'il a perdu sa mère. Mais Billy, à ton point, est-ce qu'il a sous-estimé son relationship equity? Ses relations avec les gens blancs? Parce qu'il était millionnaire. You know what's messed up? I like where you go, Masté. That's what he did. But you know what's messed up? Je vais te dire un point puis un segway. You know what's messed up about it? It's because he knew himself à cause de... What's his name again? You passed away. Virgil. Virgil. C'est une relation avec Virgil. Il sait lui-même qu'il n'aurait pas dû sur-estimer ça à cause de ce qui est arrivé avec Virgil. Then they kind of mess him up et tout ça à cause qu'il est comme un wild card. Puis que ça a donné la chance à quelqu'un d'autre, même s'il a fait ses affaires. Il a vécu ça puis il a continué à le faire. Ça fait qu'il ne comprend pas ou il doesn't necessarily learn. Je pense qu'il a vécu avec beaucoup de monde aussi. Ouais, il doesn't necessarily learn. Quand il est insulté, il a juste piqué les gens-là. Il doesn't necessarily learn. Mais le segway que je vais te donner, puis que je vais te dire, c'est que l'affaire, c'est que c'est comme un genre de prophète. C'est un genre de, pour moi, un tout-père parce qu'il dit des choses qui sont vraies. Il dit des choses que même s'il est perdu, il sait qu'il... Ouais, mais là, maintenant, il est en train de s'excuser. Ouais, non, il s'excuse parce qu'il est en train de s'excuser. Non, mais c'est vrai, mais l'affaire... We part enough! We part enough! Mais l'affaire, que je vais te dire, par exemple, c'est qu'il sait qu'est-ce qu'il a dit. Il sait que c'est mauvais qu'est-ce qu'il a dit. Je respecte plus qu'il réalise qu'il a fait un wrong. Puis qu'il a dit, oh shit, j'ai dit quelque chose, ça n'avait pas de sens. Ou, oh shit, je sais pas que j'ai parlé. Parce que lui, il fait juste dire qu'est-ce qu'il a... Moi, que j'appelle ça, j'appelle ça de la diarrhée verbale. Il a juste dit qu'est-ce qu'il parle de... Tu comprends ce que je veux dire? Puis il a dit, oh shit, est-ce que ça fait du sens? Qui j'ai parlé? Qu'est-ce qu'il se passe? Puis mon sérieux que j'allais donner tout à l'heure, c'est que quand on parlait de ça tout à l'heure... C'est un bon show, man. On parlait de ça tout à l'heure, puis je parlais de... Tu sais, même s'il donne des truths, il donne des affaires, il donne tout. Il explique les affaires, il split real truth. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit des affaires qui sont vraies parce qu'à cause des expériences qu'il a eues. Là, il essaie de se passer, comme il disait tout à l'heure, for, oh shit, j'ai pas mes blacks. Fait que là, je vais te dire des blacks, je dis, oh, je suis comme Jesus Christ for black people, blah, blah, blah. Là, c'est ça la clé qu'il fait. Oh, je me sacrifie pour tout le monde, pour que tout le monde voie. On t'a pas demandé ça. On sait qu'est-ce que t'as dit. On sait qu'est-ce qui se passe. On sait qu'est-ce que tu fais. Mais il faut que tu réalises tes propres actions. Il faut que tu réalises qu'est-ce que tu dis. Il faut que tu réalises que, yo, à la fin, t'as des timones. Il y a des affaires que moi, je voudrais dire, que je peux pas dire après. Parce que là, tu veux l'éduquer. Toi, tu dis ça en tant qu'il devrait, il devrait, il devrait. Sauf que là, t'es Kanye West. Là, t'es Kanye West. Non, mais j'ai terminé, t'es non. Exact. Non, t'es personne qui dit... Oui, mais quand Kanye West, il dit ce qu'il a dit... Il n'écoute personne. Il a même dit, dans le drink chums, il l'a dit. Après ce que je vais dire, il y a plein de choses qui vont arriver, là. Quand il dit, je me mets le lait, quand il dit, I'm the black Jesus Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jesus Christ, ils l'ont crucifié. Il a dit, c'est ça qui va m'arriver. Et c'est arrivé pour de vrai. Même quand il a dit ça, je me dis, yo, bro, le gars, est-ce qu'il veut vraiment sortir de son deal, ou est-ce qu'il y a quelque chose plus dit? Ouais. Je veux vous attacher quelque chose d'autre. Billy, c'est quoi le underbelly de Kanye? Jesus Walks. C'est un gars qui était un producteur, personne ne prenait sérieux. Personne ne disait qu'il pouvait rap. C'est ça que j'allais dire. Kanye, c'est le ultimate underdog. Je crois qu'il a toujours ce chip sur son shoulder. C'est ça le segway que je voulais faire. OTT, il est vrai. Je crois qu'il a toujours ce chip sur son shoulder, même si il est billionnaire, il a toujours ce chip. Il a toujours ce chip. C'est ça le segway, parce que là, j'ai oublié mon segway. Mais non, pardonnez-vous, c'est un tout de suite. Now we parted. Ouais, j'ai oublié. Now we parted. Yeah. Parce que j'ai commencé, et là, je dis, yo, that was not the segway. Mais là, c'est mon propre segway, il veut dire. C'est que, c'est comme il disait tout à l'heure. C'est que, c'est comme il disait tout à l'heure. C'est que, c'est comme il disait tout à l'heure. Il n'y a pas de value, mais je ne sais pas. Parce que l'affaire, là, c'est que, même quand il était millionnaire, il était multi-produceur, là, il dit, yo, guys, I rap, I do good rap. Il était comme, yo, tu rap? Même sur Netflix, c'est moi. Tu le vois sur Netflix. Non, j'ai besoin de... Il se fâche, là. C'est ça. Personne ne le pense et lui. Exactement. C'est pour ça que je respecte les documentaires, parce que tu vois que il a mis son propre cop pour le vidéo, il a mis son propre cop pour les affaires, il y a eu... Même s'il était certifié... Il a eu des studios free session, parce que Jay-Z demandait sur lequel il n'y a pas. C'est ça. Puis là, il y a eu... Même s'il était certifié, certifié everything qu'il aurait pu faire que nous, on penserait que, yo, il aurait pu faire ça, le monde lui disait, yo, F you, t'es malade. Va faire qu'est-ce que tu sais qu'on t'a fait. Yo, t'es populaire, t'es platinum à cause de ça. T'es platinum ça. T'es pas platinum ça. T'es rien ça. Ferme ta bouche, va faire qu'est-ce qu'on t'a dit. Fait que c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce que je comprends pas avec Montréal. Quel gros segue. C'est bon, je comprends pas avec Montréal. Pourquoi on comprend pas le sacrifice qu'on doit donner pour aller au level qu'on veut aller? Parce que c'est pas important. Ça, ça revient. Ça, ça revient. Quand ton gars de ton équipe que t'as ride avec, il a refusé le contrat de 24 shows. C'est le gars qui faisait plein de beats, plein d'affaires que... Est-ce que t'as des autres ? T'as affaire du kent, du kent, du kent. Puis là, il veut faire Jesus Walk, qu'un gros beat. Mais t'sais quoi, qu'un gros beat ? C'est sûr, Jesus Walk. Jesus Walk, c'est un gros beat. Yeah, Jesus Walk. Jesus Walk, c'est un kent. The first album, Kani. Yo, le first album, Kani, c'est crazy. Puis là, puis là... Soit c'est pas le premier album. Oui, dans le premier ? Oui, oui, oui. Mais ton premier beat qu'il voulait faire, qui présentait ton commentaire, c'est ça. Puis là, tu fais un gros beat comme ça, puis le monde reteux. T'es fou. Oh, Jesus ? Nobody wanted that beat. Non, c'est parce qu'à l'époque, le monde voulait des rappeurs se tuer. Non, mais pas. It's deeper than that. They were saying to him, yo, je sais peut-être t'es bon. Je veux même pas écouter. Je t'ai dit de faire des fucking beats. Just make a beat, Kani ! Qu'est-ce que t'as fait ? Non, mais non, c'est pas... Il a fait son premier couplet dans la banque de Jay-Z. Jay-Z a 10 et sur le système. Attends, attends, je fais ça à Bill. Retourne. Non, mais... Retourne, écoutez le documentaire. Arrête pas ça. Non, 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 je vais pas retourner écouter. Non, 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 c'est ça. Non, non, c'est ça. Relaxe un peu. Relaxe un peu. Relaxe un peu. Quand il y avait est-tu de Ezo là, Quand est-tu de Ezo frappait là, Oui, Big hit. Moi et moi c'est du coup, c'est son beat. On se tête dans l'industrie, on se tête, oui, mais pas dans le monde. Non, mais non, 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 non ! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Ça fait un peu de tous. Son beat, tonne ! Son beat, tonne ! C'est Kani ? Oui, c'est Anil, de tous. Oui. Mais les gars, attendez deux secondes, quand Kanye est devenu rappeur, c'est beaucoup à ce moment-là qui est comme, yo, c'est ce gars-là qui avait fait Richie Lee. Ouais, ouais, ouais. On le sait, 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 les gens qui étaient dans l'industrie, dans l'industrie, oui, dans l'industrie. Remember when he went against Strip, he said, remember when the Strip was the backpacker? Yes, yes, remember when the Strip was the backpacker? Yeah. And that, no, but you're right. Yeah, you're right, you're right. He's always a company, 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 yeah. Yeah, yeah. Puis après, bon, on connaît, tu sais, on connaît l'histoire, même le skit. Yo, graduation screen. Mais le skit, le skit à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'il a été chercher les Carmen, les Sissa. Ouais, ça met dans les chaînes. Les Sissa, les Sissa. Everybody to be like, yo, I'm like, what the fuck, how do you suspect that? Yo, yo, OTT, ils ont drop good music. Hein? They drop good music. They drop everything. They drop good music. They drop everything. Yo, yo, I don't know if it was Icer-ish. On est en train de voir un real-life lynching, in person. Ouais, je sais. OK, mais là, maintenant, je vais revenir à Ouizi, parce que là, je vais venir dans un, peut-être, un dernier sujet, à moins que, puis après, j'ai posé ça, puis après, OTT va venir avec lui. Comme vous voulez, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va respecter ça. OK, maintenant, quand on voit ce lynching-là, puis que toi, tu sais, quand on écoute Ouizi, The Morning Detour... Controversial. Ouais, mais t'es très aussi, t'es très aussi axé sur, as you should be, sur ta communauté. Yeah. Right? T'es beaucoup pro black, right? OK, tu le partages souvent. Yeah. Et quand il va y avoir une controverse sur le N-word, right, quand il y a une controverse sur le N-word, c'est beaucoup de blabla, tout le monde donne son opinion. Oui. Très bonne chose. Maintenant que tu vois présentement, il y a absolument personne qui donne son opinion présentement. Right? Et il y a le lait, le lait. Quand quelqu'un utilise le N-word, c'est quoi la pire chose qui va arriver? C'est que la personne va perdre son travail. OK. Quand on parle d'une certaine personne qui a utilisé, on va en parler, on va essayer de l'expliquer. Il y a personne présentement qui essaie d'expliquer quoi que ce soit. C'est du lynchage qui se fait exactement. Dropping this, dropping that, il y a personne qui parle. Tout le monde est en mode, yo, crânie est fou, crânie perd la porte, la tête. Bipolar, etc. Right? Ouais. Mais c'est du lynchage. Mais quand c'est le N-word, tout le monde essaie d'expliquer pourquoi, d'où ça vient, pis c'est bizarre. Comment c'est quoi? Comment tu te situes face à ça? Bien sûr, tu dois être fous. Non! 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 C'est comment tu vas par rapport à ça. Et ça, c'est le bif. Il y a beaucoup de gens blancs, non pas blancs. Il y a beaucoup de gens noirs qui bifent avec moi. Parce que, premièrement, sur le N-word... OK. I mean... Moi... Moi, je suis un être de hook. Moi, ça m'office pas. Je suis un black man. Toi, tu m'appelles... Si un blanc me dit nigger, moi, je ris. Moi... Moi, j'ai des vraies situations. Moi, j'étais à Chateau-Guy. Je faisais des livraisons. J'ai eu toute une rue qui m'appelait nigger. Toute une rue. 15 adultes avec leurs enfants. Wow! Ils ont arrêté mon truck. Et j'ai ri. C'est combien c'est 20-22? You think that's gonna face me? You call me nigger, I'm a black man. That's gonna face me. Mais... J'ai des gens noirs qui sont plus aînés dans la communauté, qui m'ont appelé. Diceby m'a appelé. Parce que moi, mon stand sur le N-word est toujours... Moi, ça m'office pas. Mais je comprends dans le gros contexte où ça peut être offusqué. Quand ça vient au Kanye, mon bif, c'est avec la communauté noire. On a du fake outrage sur ça, mais pas du fake outrage sur ça. On va faire H&M avec ça pendant une semaine, et après, on est correct. On va être face avec Papa John, c'est pendant une semaine, et après, on est correct. C'est vrai. You know what I mean? Yeah, Gucci. Yo! All them shits is racist. Ils ont brûlé ça pendant une semaine. Yo, Gucci. Kentucky Fried Chicken. Ça arrête où? But... Maintenant, on veut... Maintenant, on veut mettre le spotlight sur Kanye. Mais yo, Dr. Dre... Dr. Dre's been beating women for years. On va pas faire ça avec Dr. Dre. Y a plein d'autres exemples. Qu'est-ce que j'aime pas avec la communauté noire? C'est avec le fake outrage. Y a pas de consistency avec l'affaire. So how you want me, as a broadcaster, pour être d'une seule manière? Moi, le N-word, ça m'offuse pas. Mais y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec moi parce que j'ai ce stanza. So, est-ce que je devrais être comme, OK, you know what? Personne devrait dire le N-word. Mais je ne pense pas à cette manière-là. Moi, ça m'offuse pas. Moi, ça me dérange pas. Moi, je pense que c'est plus deep que ça. Je pense qu'ils pensent que t'es pas offusqué. C'est pas que t'es pas offusqué. Tu t'es adapté. OK. Oh, I've been assimilated. Non, parce que t'es adapté. Non, c'est pas assimilé. C'est adapté. Tu sais pourquoi? Parce que... Tu sais que cette personne-là, en réalité, c'est comme des gens qui... Ils viennent d'ici, puis ils sont comme... Yo, retourne dans ton pays, puis tu ris parce que... Tu nais ici? Non, c'est plus deep que ça. C'est funny parce que c'est comme... Bro, toi non plus, tu viens pas d'ici. Ébécile heureux. Exactement. Mais moi, mon point dans tout ça, là, c'était que quand Kanye... OK, là, on va le dire, là, Kanye a parlé sur la communauté juive. OK? Mais il n'a pas parlé sur la communauté juive. Il a parlé sur les médias. Il n'a pas insulté. Non. Il y a beaucoup de monde qui vont employer le N-word, mais ça veut pas dire qu'ils sont racistes. J'ai compris. J'ai compris deux choses. Lui, il a fait son statement. Il a dit... Il a parlé sur quelque chose, une réalité qu'il vit par rapport aux médias juives. Ils l'ont léché. OK. Avant que tu viennes. Juste pour back... Back talk sur ce point-là. Tout le monde peut avoir une opinion sur la communauté noire, this and that. Tout le monde peut dire... Ce qu'il veut, ce qu'il passe. Sur nous. Mais si nous, comme noirs, on expresse notre frustration sur notre communauté, oublie ça. Kanye West. C'est ça. On n'a pas le droit d'être frustrés. Tout le monde peut parler sur nous, les noirs, mais on n'a pas le droit d'être frustrés. C'est ça. C'est fucked up, bro. Il y a deux choses que j'ai compris. On dirait qu'il ne faut pas parler des homos et ni des juifs. C'est ça que j'ai compris. Radio, c'est la première chose qu'on m'a dit au Titi. C'est la première chose qu'on m'a dit. Même colorisme, quand je parle de light-skinned, Yo, Dice Me m'a appelé. Ça aussi, ça commence à toucher. Je vais pas te couper, juste vite vite. Dice Me m'a appelé. J'avais fait une émission... Peut-être que j'ai farfelu la ligne sur le colorisme. Dice Me m'a appelé. I'm not an ignorant nigger. Dice Me m'a appelé. Moi, c'est un OG. 20 ans de radio. J'ai écouté. I was wrong. Moi, je n'ai pas de problème de dire... Yo, I made a mistake. I misspoke. I'm gonna fix that. Y'a beaucoup de gars qui sont pas comme ça. Y'a beaucoup de gars qui sont pas comme ça. Et Dice Me, à ce jour-là, belle relation. Il me connaît pas. Même quand il m'a appelé, il me connaissait pas comme ça. J'ai fait son émission. Il a eu mon numéro. Il m'a appelé. Il a appelé Rick. Il a eu mon numéro. Il a dit, yo, bro. Ça fait 20 ans que je fais ça. T'aurais dû faire ça comme ça. Moi, je n'ai pas fâché. Je suis comme, yo, bro. Respect. Yo, respect, but yo, je t'adore que t'as senti l'impression de m'appeler. Même si on se connaissait pas comme ça, pour me dire ça. Et t'as même pensé que, yo, je vais être réceptif à ton teacher. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont été ignorants. Il y a un rap. 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 Non, Samuel. J'ai foutu, bro. Moi, j'ai pas toutes les réponses, Billy. J'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses. C'est ça. C'est ça que j'aime. C'est ça, le fait, des fois, d'évoluer. C'est ça que je sais que Montréal a. Il y a ce support-là. Il y a ces gens. Il y a tout le monde. Nuit blanche. C'est ça, là. Nuit blanche. La radio qui bouge et qui dérange. Non, non, non. Yo, sa femme a dit, je fais pas trop bien. Béatrice, boyo, on te dit, je t'ai coupé. Non, non, c'est ça. Moi, je disais, il y a même des groupes, ces qui sont d'assauts, par exemple, en France. Dès que tu parles quelque chose juif, ils coupent tes contrats, ils annulent tout. Dieu donné ? Dieu donné, c'est ça. Dieu donné, peut-être qu'il y a un peu dépassé. Il a exagéré. C'est le meilleur exemple, c'est Dieu donné. Il a essayé de faire ça clandestinement, mais tu vois, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont tout fait pour les teintres, ils l'ont quand même. C'est dommage. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que tout peut se parler, puis tout peut se parler d'une manière... Respective. Mais lui, il a vraiment dit qu'Ani, les juifs, ils contrôlent ci, ils contrôlent ça, c'est eux ci, c'est eux ça. Mais la réalité, la réalité, c'est que... Il a piqué. Oui, mais la réalité... Regarde ce qui est arrivé après. Moi, j'étais sûr. Il a raison. Regarde ce qui est arrivé après. Mais c'est sûr que tout allait tomber après. Ça revient sur qu'est-ce que je pense, toi, tu disais ou toi, tu disais... L'affaire, je vais le dire ça, pas, you know, banisez-nous pas, rien du tout, mais la réalité, c'est qu'on sait ça. C'est pas des choses qu'on sait pas. Mais est-ce que ça fait du sens d'en parler parce que je suis pas en position de le faire? Non. Je vais te dire. Je pense qu'il était rendu dans les billies, pis il a dit shit. Peut-être que... Yeah. Non, je peux dire. Peut-être que je peux. T'as pas poussé la vlog un peu. Même si Jay-Z... Jay-Z dit ça. Non, mais je pense que... Jay-Z fait beaucoup, c'est le truc. Là, là, tu dis qu'il backtrack pour une affaire, il backtrack parce qu'il a perdu 400 millions. Mais c'est ça que je disais. Il a perdu beaucoup, là. Il est plus un millionnaire. Il est plus Billy. Mais c'est ça que je viens de venir. Il a sous-estimé... Il a sous-estimé... Il parlait trop, là. Il a sous-estimé ses relations. Oui. Il a sous-estimé ses relations. Parce que moi, c'est une affaire, je vais dire souvent, pis moi, après ça, je vais arrêter de parler, c'est que... C'est une bande comme moi, pis Bills, tu comprends? On a une bande que... C'est comme, disons, je sais pas, mais on est fucked up, pis on allait être shot. Tu sais, we're gonna get fucked, pis après on est comme bro. C'est nous ou rien, genre. Tu comprends? Je veux dire, pis on y va. C'est un peu un bond comme ça avec les gens. Il y a des choses qu'il faut que tu comprennes que les gens vont s'associer avec les gens comme eux. Même si on veut pas en parler, c'est ça la réalité. Pis vu qu'ils vont s'associer avec des gens qui sont d'une manière, parce que c'est comme bro. Qu'est-ce que tu dis? C'est bizarre, toi. Parce que moi, je défends quelque chose que tu sais pas, qu'est-ce que je défends. Pis là, toi t'entraînes, même si j'avais une relation avec toi, mais c'est eux qui font que j'ai le lifestyle que j'ai en ce moment. Pis c'est ça que je défends, parce qu'à la fin, c'est ça. Fait que là, tu veux que j'essaie de crever de faim? T'es malade. C'est pas ce que je veux dire, t'es malade. C'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast. C'est un vrai podcast. J'ai obligé de t'envoyer jeter. J'ai obligé de te dire «La poubelle est là ». Le White Life Matter, son t-shirt, c'est fait exprès ou il pense ça pour de vrai? OK, le White Life Matter, là tu vois, tu me fais parler d'une autre affaire. Je devrais pas parler. Là tu vois sur ton tas. Le White Life Matter, je pense qu'à la base, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est très simple. Si tu regardes le Black Lives Matter, il y a des gens qui pensaient qu'il y avait des Blancs derrière ça, Mais il n'y en a pas, c'est un couple de femmes, peut-être, qui s'aiment. C'est-à-dire que Black Lives Matter? Qui s'aiment et tout ça, qui sont ensemble. Mais je pense que l'argent a été mal utilisé. Parce que la femme a acheté plein de real estate, plein d'affaires. Mais aussi sans te couper. Si tu lis le manifesto, qu'il y a Black Lives Matter, que c'est devenu international. Le Vibe, c'est Black Lives Matter, la Fondation. Si tu lis le manifesto de la Fondation, il veut détruire les hétérosexuels mails. Exactement. C'est sur le website! C'est pour ça que je dis que tu peux pas le dire comme ça. C'est pour ça que j'ai dit deux femmes qui s'aiment. C'est pour ça que j'ai dit deux femmes qui s'aiment. On est d'accord avec tout. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. C'est deux femmes qui s'aiment, puis ils ont une vision de certaines choses, puis ils ont fait ça. Lui, il était comme... Yo! Ils font tout ça, puis ils ont fait un Black Lives Matter. C'est quoi l'affaire? Il a dit, tu sais quoi? J'ai fait de l'argent avec les Blancs. J'ai fait un White Lives Matter. Parce que la réalité, c'est pas une question de Black Lives Matter. Tu pensais qu'il a fait ça pour faire de l'argent? Comme s'il allait commencer à... Oui. Il a dit Danny, il a dit Danny in text message, je sais quoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'affaire, c'est que... Pense-y, c'est un mouvement qui marche. Si... OK. On va dire l'affaire real. Si elle avait fermé sa bouche... Yo, where's this broadcast coming out? Where's this coming out? Si elle avait fermé sa bouche... This is hot! Là, il y aurait saoul qu'il a faire. Le Nord de Cobb qui aurait eu derrière cette affaire-là. Parce que les gens, ils pensent que... This is hot! Moi aussi, je suis là, telle affaire. Mais ils comprennent pas le but du Black Lives Matter. C'est pas que les autres lives doesn't matter. C'est que nous, on est en train de souffrir à un niveau qui est incroyable. Que je comprends pas que Rodney King, tout le monde dit, il se quitte. Tout le monde a brûlé les affaires. Tout le monde a brûlé qu'est-ce qu'ils connaissent. It's been going on, man. Tout le monde a brûlé qu'est-ce qu'ils connaissent. Ce qui veut dire que j'ai brûlé comme le morning show, le classico, whatever, à la place de brûler, c'est quoi, puis les autres, exemple. Virgin! 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 J'ai brûlé qu'est-ce que je connais, mais j'ai perdu dans qu'est-ce que j'ai fait, parce que je suis pas éduqué dans qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais non, arrête, bro! C'est pour ça qu'ils voulaient faire l'affaire pour faire du Cobb sur leur tête, simple. Yeah. Pour qu'on puisse remettre ça, refouler dans qu'est-ce qu'il avait besoin de faire. Là, je te vois. Je vois, je vais aller vers le tête, tu vois, je vais aller vers les oreilles. Non, c'est pas ça. C'est pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est le plus de fois que j'ai eu sur le podcast. You guys are a good group, man. Vous êtes un bon group. Thanks, man. Respect, man. Les gars ont vraiment éduqué des bons takes, man. J'ai vraiment aimé ça, man. Moi, je voulais savoir avant de partir. Ouais, avant de partir. Par exemple, CKUT, tu as travaillé depuis des années. Est-ce que t'aimerais... Pourquoi c'est pas faisable? On a pas des émissions comme ça. C'est quoi? Ou c'est plus... C'est plus national. Grosse question. Grosse question. Et suite à ça, c'est quoi ton opinion sur est-ce que la radio est importante encore aujourd'hui ou non? Mais pas si sauf. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. J'ai toutes les réponses. So, il y a peut-être deux, trois mois, j'étais sur un panel. OK. So, CKUT m'a appelé, il m'a dit, listen, man. On va te mettre sur un panel avec les gros chefs de radio. C'était quoi? I think it was, C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Lame Q a fait une soirée dans un hôtel. Et j'étais là. OK. Apparemment, j'étais le seul gars anglophone sur le panneau. OK. Tous les radios commerciaux, c'est quoi? Beat, Virgin. Eux, ils préfèrent le mode où ils vont jouer les vieux hits. Ben oui. Il veut même pas jouer le nouveau francophone. Fuck that. Oublie l'anglophone. Il veut même pas jouer le nouveau francophone. Eux, ils trouvent que, parce que ça revient à ton affaire de Baby Boomer. Yeah. On a une grosse situation de Baby Boomer, on attend qu'eux, c'est vacances. Retire. Retire, die, whatever, pour qu'on change le blood. Oh! Un, ils sont confortables, jouer du vieux hits, parce que ça, ça marche pour leur démographie. Ils veulent pas jouer de hip-hop. Yeah. Ils veulent pas chercher leur démographie. Ils veulent pas jouer de hip-hop. Ils veulent pas jouer de hip-hop. Sachant pas que, la madame de 65 ans, elle écoute qu'est-ce que ses enfants écoutent dans l'hôtel. Man, man, man. Attends, je te parle avec quelque chose d'autre. Ils ont dit dans le meeting, ça c'est les gros chefs de radio. OK. Ils ont dit que, les coopérations nationales et internationales trouvent pas qu'ils peuvent faire de l'argent de hip-hop au Canada. Pour toi, ça marche. Les chiffres sont là. En tout cas, ça, c'est qu'ils disent. On va pas débatir leur raisonnement. I'm just telling you, je vous dis ce qu'ils disent. Je vous dis leur raisonnement. Ils disent qu'ils peuvent pas faire de l'argent avec nous. Le hip-hop, c'est le numéro un genre de musique dans le monde. Internationale. Dans le monde. Mais eux, ils disent ça. Même ici, même en France, même au Stade. Partout par le monde. Sur le Canada, c'est même moi. C'est même Billy. C'est même Freddy. On va tous prendre la place de hip-hop. Lui fait de 8 à 9. Non, 8 à 12. Freddy fait le jeudi. Moi, je fais le lundi. Tu trouves que Vidotron va pas... Il va pas faire... Bien sûr, ils savent. Toutes ces gars-là, ils vont disparaître. Toutes ce monde-là, ils vont disparaître. Moi et Billy, on va pas dans les commerciaux. Les mêmes commerciaux qu'ils font avec Charles Barkley. Puis tous ces gars-là au Stadefwick, les gars à basket. Moi et Billy, on peut pas faire ça? Donc c'est quoi, c'est le numéro un radio? On va trouver des gars pagés. On va trouver des gars à Saint-Michel, Pac-Ex. On va pas faire des commerciaux? Donc on est d'accord que c'est quoi, c'est le numéro un radio au Québec ou à Montréal? Je pense que c'est Virgin. Mais Virgin, c'est le plus mondial. Mais pour toi, le radio, le média radio, live, c'est encore important aujourd'hui. C'est encore important aujourd'hui parce que... Alexa, Siri, all that shit. Tout les affaires portables, it has the radio now. J'étais à une réunion de radio à Toronto. Ils disent même pas ça, les gars de radio à Montréal. J'ai passé à un radio conference. Tous les gars de Sirius, Rodgers, Bell étaient dans le building. Le seul gars noir dans la conférence pendant trois jours, c'est moi. Ça fait que les blagues aussi, ils bougent aussi pour aller faire des grandes rencontres aussi. Mais j'étais là pendant trois jours, et ils n'ont jamais parlé du radio à Hip-Hop. Ils ont parlé d'un gars de Monctin, qui était là sur place pour aider les gens quand ils avaient une crise ou quelque chose. Hip-Hop est le numéro un genre de musique. Ils n'ont jamais parlé de ça. Maintenant, je te demande pourquoi l'Angleterre puis le USA, ils font toujours de l'argent sur la radio, et pourquoi le Canada ne fait pas. Le CRTC, c'est des vieux baby-mourins, et ça revient à ton affaire. CRTC et les règles de radio, c'est les règles du 70, 1976. Ils ne veulent pas. Maintenant, ça revient à ton affaire de baby-mours. Même les gars de radio, quand j'étais au panneau, ils disaient, il faut qu'on attend que les gars, que ces gens-là, que les baby-mours... Le seul moyen que j'ai trouvé pour ces gens-là, il faudrait peut-être faire des mixtapes ou des affaires. Puis là, je donne du sauce. Là, je donne du free sauce. Attends, attends. Non, donne-moi. OTT, prends mon numéro. Yo, Alina Rick, pour le belt. Je l'ai dit avant, puis là, j'ai dit à mon producer, je vais le dire live and direct. Pour qu'ils brisent ça, puis qu'ils comprennent, c'est très simple. Tout ce qui a l'air compliqué est simple. Tu prends toutes ces hits qui jouent tout le temps, puis qui jouent tout le whatever, whatever, tu vagues sur le cop que tu vas avoir maintenant, parce que tu te bats pour le cop que tu vas avoir après, right? Tu remixes, puis tu remakes toutes leurs hits qui passent tout le temps. Tu les modifies avec un genre de remake à la Deli, à l'époque. Les bob et mon nom vont pas être down. Ils vont pouvoir bouger. Non, parce qu'on l'a fait. On l'a fait, puis ils étaient down. Je te le dis. Pourquoi on l'a pas sorti, c'est une question de cop. Tandis qu'on aurait juste dû le sortir, puis vagues sur le cop. Oh, de chauve. Prenez ça! Prenez ça! Prenez ça! Prenez ça! Je te le dis tout de suite. Il n'y a pas un million de hits de ces années-là. Il parle toujours les 20 à 30 billes. Chaque jour, à la même heure, c'est les mêmes chansons. Exactement. Non, parce qu'ils disent que c'est ça que les gens aiment. Les billes qui sont intouchables, qu'ils veulent, on les modifient, puis on les groupent ordinarisent, puis on les remixent. Si on fait ça, puis on les fait populaires, il y a quelqu'un qui va quelque part, qui écoute ça tout le temps. C'est toujours à la radio. Ils vont dire, yo, c'est bon, ça. Puis si tu fais ça, tu leur donnes pas de raison. Moi, l'affaire, la réalité, là, c'est que moi... C'est une joke, c'est une joke dehors. C'est une question de trappe les gens. C'est une question de trappe les gens. Yo, moi, là, je vais te dire quelque chose. Puis peut-être ta femme va te dire ça, puis elle va te dire, oh, shit, c'est fucked up. Moi, je veux juste le riz ce soir. Non, non, mais... Moi, c'est juste ça que je pense, le riz du chose. Je vais te donner un gros matrix. Quand tu veux une femme, puis la femme, elle a pas l'air d'être sûre, qu'est-ce que tu fais? Tu la recèves, tu la lâches pas, tu l'appelles tout le temps, tu la vois tout le temps, tu vas chez eux, puis tout ça. Puis à la fin, elle va dire, ah, shit, okay, je vais sortir avec, il y a quelque chose, right? Fait que moi, je te dis, c'est la même affaire avec ces gens-là. Tout le monde est accentué sur Ducob... Ça fait longtemps qu'on fait ça, ça ne mange pas. Non, parce que tout le monde est accentué sur Ducob avant de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis le monde comprend pas le sacrifice que, disons, les États-Unis, puis tout le monde a fait. Non, attends... J'ai une autre solution. Les États-Unis, ils n'avaient pas la solution. Non, j'ai une autre solution, j'ai une autre solution, j'ai une autre solution. Attends, 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 attends. Non, mais je vais te dire quelque chose encore plus deep. Ici, aux États-Unis, tout le monde demande tout le temps... OK, je vais finir avec ça, après, je vais arrêter de parler. Tout le monde dit... Oui, oui, je le sais, mais... Non, mais c'est bon, moi, je suis là, moi, je suis là. Donc moi, je vais te dire... Le monde, tout le monde veut toujours avoir un blueprint. Oh, c'est quoi le blueprint de C, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monde va l'expliquer, mais ils peuvent pas donner le sauce. Mais si tu comprends entre les lignes, ils leur donnent le sauce. Le sauce, c'est... L'Elloween a fait combien de mixtapes gratuits avant de te rappeler le best rapper alive? Il a donné au moins 20 mixtapes que j'ai gratuits, que j'ai downloadés de Piff.com. De Piff.com. De Piff.com. C'est que, ici, là, le monde donne le sauce, puis on veut pas comprendre. Le vrai sauce, là, c'est que... Je vais prendre un remake de Céline Dion, là, une colombe... En voyageant, là, tu vois pas? Puis je le fais en rap, je le fais whatever. Arrête! Pourquoi... Oui, on va avoir le cop après, mais tu peux pas penser à du cop maintenant. Tu sais, on est en train de briser des... Des... Des affaires... Non, excuse-moi, mais... Mbos, ça fait un track avec France d'amour. Je vais le dire encore plus deep. Je vais le dire encore plus deep. Est-ce qu'il est passé à la radio? Je vais le dire encore plus deep. Mbos, c'est mon boy. Je veux pas que tu me parles de ça, de petits moves, telles affaires, de petites affaires. C'est pas ça que je te parle. Je te parle d'une mixtape avec 25 chansons, 25 hits québécois, 25 affaires que les gens font. Mais ça, c'est pas bon. Si, pour les plaire, pour les plaire, pour qu'on parle, c'est pas bon. Il faut qu'ils parlent de la musique. On a compris, qu'est-ce que t'as dit. On a écouté. Il faut pas faire des remixes pour passer là-bas. C'est ça que j'essaie de te dire. À un moment donné, il faut que tu fasses un sacrifice pour avoir ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de... Des fois, tu veux une femme. La femme te veut. Tu sais que tu veux la femme. La femme, elle sait qu'elle te veut. Elle va te faire transpirer. Elle va te faire suer avant qu'elle te dise, oh, telle affaire. Pourquoi? Pour pas passer pour une bousin. Tu vois le segue? Fait que moi, qu'est-ce que je te dis? C'est que je te dis pas d'être une bousin. Je te dis de... Il faut que tu donnes le plus. Il faut que tu donnes le 100%. Il faut que tu te donnes pour recevoir. C'est tout ce que je dis. Mais... Excuse-moi. 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 Mais le hip-hop au Québec... Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a personne qui fait sacrifice. Ça fait... Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que le hip-hop. Moi, je suis dans le hip-hop. Je suis dans le hip-hop. Il n'y a pas eu de sacrifice. J'ai rien sacrifié, moi. Je suis dans le hip-hop. Mais toi, tu parles de toi. Ben, ça, c'est tout. Moi, je n'ai rien sacrifié, là. Moi, pour moi... Je n'ai rien... Tu sais que c'est quoi sacrifier? Tu sais que c'est quoi sacrifier? C'est aller dans un studio, mettre un club à perte. Mettre une affaire à perte. Je vais te dire quelque chose. Mais la définition... La définition... La définition... La définition du hip-hop au Québec, c'est l'argent à perte. Oui. Non, mais... Il y a 20% des rappeurs au Québec qui ont fait quelque chose. 20% sont 80 ans. Non, non, mais, les gars, ils le font sans plan, sans comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire. Et tout ça... C'est ce que j'ai dit. Je te donne free sauce. Moi, je te parle de free sauce. Tu parlais... Comment tu passes à la règle? Regarde. Yo, Classico, tu as besoin d'un Patreon. Yo! Tu as besoin d'un Patreon. Non, c'est un Patreon commentaire. Parce que le free sauce... Yo, ne parle même plus. Excuse-moi, mais c'est pas... C'est un Patreon commentaire. Oui, parce que le free... Excuse-moi, quand tu donnes la sauce, c'est parce que... Tu sais, tu peux pas dire, toi, dans ton même statement, que tu dis que... Yo, moi, j'ai pas fait les sacrifices. Non! Je donne le free sauce. Je donne le free sauce parce que... Le free sauce, c'est le gars qui a inventé la poutine puis qui est devenu milliardaire avec la poutine. Ben lui, il donne le free sauce. Je vais être encore plus jolais. Je vais être encore plus jolais. Je parle de free sauce parce que je suis un génie. C'est pas parce que j'ai une bonne idée que, OK, je le fais pas, que c'est pas une fucking idée de génie. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais que c'est ça qu'il faut. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le faire, ça va pas aller nulle part. That's it, that's all. Puis j'ai arrêté de parler. Bon. C'est tout. Non! Non! Non, il faut respecter ce que je dis. J'arrête pas de le dire. Je suis d'accord. Si on fait pas ça, ça va pas aller nulle part. On va rester dans la même chose. Moi, je te dis, si ça en prend... Il y a pas de si, il y a pas de mec, il y a pas de oh, écoute, il y a pas de rien. Tant qu'on fait pas ça, ça va pas nulle part. Mais pourquoi on n'a pas de Road 97? Pourquoi on n'a pas de... Parce qu'on l'a pas sur le GoPro et on a... Ça prend le bois. Ça prend le bois. Un investisseur qui va assister les livres. Non, non. Non, non, non. Non, mais c'est ça. Il ne pense pas... Il ne pense pas... On fait un Road 97, non. They don't think they can make money with us. Mais si on le fait, ça va marcher. Et c'est qu'on va accepter une émission hip-hop. Ok, ok. Ok, ok. On va trouver un gars comme Max Johnson. Ok. On trouve un gars à Black, à Mondial ou au Québec, qui a de l'argent. Il y a des millions d'euros. Radio, radio, radio. Top 40, $50,000. L'équipement, 2,500... 2,500... Whatever, whatever it is. So, on établit. Ça va coûter peut-être half a million. Pour commencer un radio. Il ne pense pas que des advertisements vont venir sur la chaîne radio. Il faut que tu gardes les lumières ouvertes. Eux, ils pensent pas. Moi, je pense qu'on peut le faire. Moi aussi, je pense qu'on peut le faire. C'est sûr. Moi, tu l'as dit. C'est le dernier gender in the world. Mais moi, c'est animatéral. I'm supposed to think that way. Mais eux, c'est eux, c'est eux qui ont le business. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir vidéo ton belle en pied avant ton commanditaire? Ils vont venir après. Ils vont venir après quand ça va marcher. Non. Moi, je suis là avec toi. C'est eux qui disent. Ils pensent pas qu'ils vont venir. Ok, il n'y a pas un Black investisseur qui va mettre nos airs. C'est pour ça qu'on va mettre nos airs. Si on a notre propre radio, parce qu'on va nous empêcher. Mais pour jamais de la donner de mon nom. Parce que c'est pour ça. Qu'est-ce que je dis avant. Qu'est-ce que je dis, c'est que... Friction, friction. Ouais, Spike. Il y a son poste de télé. Il a bloqué, il y a tout. Mais tu crois, mais... Il voulait faire plus gros avant. Là, c'est rendu un peu... Non, mais je veux dire quelque chose. Attends. Pour respecter... Mais ça a moins marché. Non, laisse-moi parler. Ça, c'est la famille. Non, mais ça, c'est la famille. Non, mais ça, c'est la famille. Non, mais ça, c'est la famille. Ça, c'est la famille. Un B.E.T. Un Ronde 97, un Sky Rock. Non, non, non. Et tous les vidéos 3 vont venir, crois-moi. Trois-moi. Yo, moi, c'est la S20. Ça va. Mais c'est les Blancs qui m'ont dit... Yo, c'est les gros chefs de radio qui m'ont dit... They don't believe in us. On s'en fout d'eux. Non, mais c'est eux qui vont venir, bro. Ils veulent pas le code. Ils veulent pas le code. Les gars, ils vont... Est-ce que vous comprenez qu'une fois que le hip-hop va rentrer à la radio, pis à la télé, il y a 95% des gens qui ont un emploi présentement, ils vont disparaître? C'est ça. Je comprends pas. Et ça, c'est le cousin de ma cousine, pis c'est les gens que je défends, pis whatever, ou c'est... Oh, le petit-fils à mon neveu, ou whatever, qui est supposé avoir du code, parce que c'est ma compagnie. C'est pour ça que... Qu'est-ce que moi, je dis... Ok. C'est pour ça que moi, je te dis que tout à l'heure, que ce que tu disais, t'as raison. Mais pas ici, G. Tu vas faire 300 millions de big steps à la Lillouine. Ils vont toujours pas ouvrir la porte à toi. Ils s'en foutent. Ils savent que c'est toi. Ils savent que t'es le gars. Mais ils veulent pas te voir rentrer. Yeah. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure. C'est ça. Whatever. Oui, t'as raison. Mais pas ici. On va aller plus deep que dans ce que tu dis. Non, 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 non. Il a raison à 100%. T'as raison. Qu'est-ce que moi, je dis, c'est que nul n'est pas fait dans son propre pays. Si on est un clique, pis on dit qu'on se fait ça, pis disons qu'on se protège chacun, on investit, pis on signe... Là, après ça, là, tant de moins, tant de moins. Là, après ça, là, on se dit, yo, tu sais quoi ? On va pas réussir ici. On s'en va ailleurs. Moi, j'ai confiance en ça. Parce que Dieu les prophètes dans son pays. On va détruire ailleurs. On va revenir. On va être bons. Yo. Je vais te dire, je vais te dire. Je vais te dire, je vais te dire. Je vais te dire. Adana, Adana. Tu sais qu'est-ce qu'elle préférée ? Il faut sortir du Québec pour te respecter au Québec. Non, non, tant de moins, tant de moins. Je vais te dire. Je vais te dire quelque chose incomprisible. Toi, tu parles de hip-hop. Lui, t'as pas compris, toi. Moi, j'ai regardé Céline Dion partir pour revenir plus populaire qu'elle fucking Céline Dion. Non, si tu comprends même pas ça, t'es au début du race. Moi, je suis loin d'avoir dit. Dis-moi pas non. Non, 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 dis-moi pas non. Il faut mettre une barreuse, man. Ça nous prend un Hotline 7 et un Skyrock. Tu vois, il parle de Skyrock, il parle de... Il y a une idée, une vidéo comme ça à nous. Qui va payer pour ça ? Mais c'est ça qu'on cherche, un investisseur. C'est même pas une question d'argent. Il faut acheter des ondes. C'est même pas une question d'argent. Même l'onde, il faut... Regarde, c'est comme si toi, là, OK ? C'est comme si toi, ton Jacket, là, ton Army Jacket... Ouais. Ton Army Jacket, OK ? Il y a un gars à Montréal qui vend le Army Jacket, OK ? Ton Army Jacket, il vaut 350 piastres. Tu vas le voir. Yo, je veux Army Jacket. Tu les vois, les Army Jackets, ils sont là, là. Je veux celui-là au milieu. Non. Yo, bro, let's go, j'ai le 350 piastres. Non. OK, je te donne 3 000 dollars pour le Army Jacket. Non. Je te donne 2 millions pour ton Army Jacket. Non, t'auras pas le Army Jacket. Mais personne peut vous empêcher. On ne peut pas te donner le Army Jacket. C'est ça, c'est ça qui se passe. They don't want to give it. They don't want to give it ! Non ! Même si l'investisseur... This is my best podcast, yo ! Même si l'investisseur black, sans nos ailes, indépendant... On ne pourra pas vendre, tu penses ? On ne pourra pas vendre. Attends. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Non, non, non. C'est l'investisseur black. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'investisseur, il va avoir une radio. Une radio nationale, indépendante. On n'aura pas le droit, tu penses ? C'est pas, je pense, c'est un fait. T'as gagné ! Il y a une émission à la radio, présentement, de sport. OK. Il y en a une, c'est la première fois. 91.9, c'est Jean-Charles, whatever, il parle des Canadiens et tout ça. Il parle des Canadiens, là, c'est du sport, là. OK. Tu sais comment ils ont galéré leur vie pour rentrer à voir cette émission-là ? Là, maintenant, ils sont là, puis ils font des chiffres, ils fonctionnent bien, ils ont des sponsors, ils ont tout. OK. Ça fait qu'on est dépendants à ce point-là, là. Ils veulent pas. Il y avait une émission, je crois que toi, t'es un gars de l'Ouest. 94.3 ? Hot, quelque chose, whatever. Ça existe plus, ça. Ça fait un an que ça existe plus. C'est la seule émission que, dans la journée, que tu pouvais mettre, puis tu pouvais entendre du Drake. Tu pouvais entendre du hip-hop, right ? Qu'est-ce qui t'arrivait avec cette situation ? Les gars de fuck out. Pourquoi ? Baby Boomers. Tu pouvais pas l'écouter dans l'Est. Non. Admins-toi, dès que t'arrivais vers lui, t'arrivais... Yeah, yeah, yeah. Okanawake. Kanawake. 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 Chaque soir. C'est Michel, tu veux pas avoir ça à Kanawake. Non, non, fallait qu'on aille dans... Ouais, fallait qu'on aille dans l'Ouest, ouais. Et c'est fucked up. Et c'est fucked up. Et ça, c'est la réalité qu'on joue. Je vais aller plus deep. Je vais aller plus deep. Tu sais quoi la réalité ? You went too deep. Non, non, non. Tu sais quoi la réalité ? Tu viens de nous le prouver. Tu représentes les youngings. Je te dis qu'est-ce qu'il est, et tu veux même pas écouter qu'est-ce que je te dis. Je t'écoute, frère, je t'écoute. Non, t'écoute pas parce que tu veux t'ostiner avec vous, qui te donne le sens. Bon, il pose des questions. T'as le droit, t'as le droit. Non, il pose pas des questions. Non, non. Moi, je vous dis, quand il y aura un investisseur, on aura notre honte. On aura notre honte. On ne pose pas des questions. Baby Boomer ou pas, on aura notre honte, frère. Je l'espère. Sinon, on est foutus d'avance. Non, moi, je suis là. Je l'espère. Titi, moi, je suis là pour toi. Moi, j'essaie de te dire qu'on est déjà foutus puis on se bat parce qu'on sait qu'on est foutus. On se bat même pas. Et moi, j'essaie de te dire que, hé, même si on est foutus, on est là parce qu'on est des hustlers. Et moi, je suis là pour te dire qu'est-ce qu'il se passe. On est très bas, on est très bas. Je t'entends. À la fin de la journée, les gars, à la fin de la journée. La condition, c'est une bonne idée. La condition, c'est une bonne idée. La condition, c'est une bonne idée. C'est un début. J-Prince. Moi, je suis là sur mon émission, je suis comme, yo, quand tu dis qu'on a besoin de J-Prince, that's all I'm pushing now. Winner J-Prince. En attendant, on a du monde qui sont là depuis au moins une vingtaine d'années, qui continuent à être là. Il y a des nouveaux. Il y a des jeunes qui vont venir au monde. Aujourd'hui, on a Morning Detroit avec nous, qui font et qui travaillent, qui travaillent. Nous, on leur souhaite longue vie. Est-ce que là, maintenant, est-ce que tu as un plan? Est-ce que toi, tu sais, je veux pas que tu dévoiles ton plan. Non, non, non! Il y a pas de secret, mon cher. Yo, moi, mon plan, moi, j'aimerais être comme un Barbara Waters. Moi, je veux être le gars. Moi, je veux avoir le hot seat. N'importe quelle industrie que tu es dans, musique, films, médias. Même si quelqu'un de régulier, tu as une bonne histoire, moi, je veux être la personne que moi, j'ai cette histoire. I want to get the best stories. Moi, je veux la meilleure histoire. Moi, dans ma tête, moi je me vois m'asseoir avec Céline Dion. Et voir la vraie histoire. Et tu es capable. Tu es capable de le faire. Don't give me Las Vegas. Don't give me Roger... Rene Angelino. Don't give me all that. Give me le coup de scratch. Demons quand tu es f***ed up. Quand tu es f***ed up, tu es à Las Vegas, tu as Céline Dion qui fait 15 ans que tu es dans le game et tu ne sais pas si tu peux le faire. Parle-moi de cette mentalité-là. Je veux parler de ça. Je veux parler avec Tory Lanez. Je veux parler avec Drake. Je vais aller plus deep parce que je veux que les gens... Je veux que les gens comprennent. Je veux que vous compreniez. This is the best guess file ever. On va vous mettre le lien de son show dans son YouTube. You really like the YouTube, huh? Il vous a déjà dit de le checker pour toutes les vidéos. Toutes les affaires que vous avez besoin. Si vous ne le checkez pas, that's on you, motherfuckers. Il vous a dit déjà qu'il est ouvert. Il est numéro un dans l'Ouest. Il est numéro un sur la planète, pas seulement au Canada. N'y aisez pas avec lui. Il essaie d'avoir plus. Il est angri. Il veut savoir qu'est-ce qu'il se passe. Français, Anglais. Français, Anglais, Haïtiens. Et puis tu sais ce qu'on y a? On parle des Espagnols, on parle des autres... Oh, Dominique! Oh, Dominique! Exactement. Moi, je vais aller plus deep. Shout-out, shout-out, shout-out aux marchands de fraîcheur qui nous accueillent ici, qui nous ouvrent la porte, qui nous permettent d'utiliser leur barbershop. Vous pouvez faire vos réservations en ligne. Yo, si vous aimez, vous pouvez like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez dislike. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire. Il n'y a pas de problème. On les accepte tous. Si vous voulez faire encore plus, vous pouvez juste cliquer et vous abonner. Si vous ne cliquez pas et vous abonnez pas, parce que vous êtes des haters, je peux comprendre. Mais toutes les autres qui ne sont pas haters, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Et pour nous, ça fait un gros plus. Yo, Weezy, The Moon Chaser, j'espère que tu vas vraiment arriver sur la lune. En attendant que tu es sur la lune, on a une place pour toi et tu es sur la lune. Non, non, je veux vous dire ça franchement. Ça, c'est la plus de fans que j'ai eu. Ça, c'est ma place sur des features, mais j'ai fait certains features à travers le monde. Est-ce qu'on a été assez deep ? Non, non, non. Les gens... Ça sort dans deux semaines ? Fénix Prod, shout-out Fénix Prod ! Fénix Prod ! Fénix Prod ! Yo, moi je te dis déjà, ça sort... This will be one of your best episodes. Ben yo, on va te revoir. On va te revoir. Appelle-moi ! Yo, I would love to come back. You will come back. You will come back. I love this show. This is my beautiful.